Sans loi, c'est le chaos. Quand j'étais petit, je rêvais pas d'être avocat. Moi j'ai fait air cocaïne cette semaine, c'est une épreuve physique. C'est vrai que vous avez dit deux gros mots, je suis un petit peu choqué. Est-ce que tu peux réussir à me tuer ou pas ? Je suis un garçon plutôt gentil. Meilleur la défense est, meilleure la justice est. Nous y voilà avec une grande déception quand même pour commencer cet épisode, c'est qu'Antoine n'a pas mis sa casquette génération de It Yourself. On attendait, on te l'a dit, mais on attendait ce moment où Antoine est arrivé, tiré à quatre épingles, bien habillé et puis lui donner sa casquette. Comment on appelle ça ? Je crois que c'est un terme, les casquettes, ça va me revenir, mais avec une grille derrière de farmeur américain. J'ai pas un physique casquette, encore moins de farmeur américain, mais j'aurais volontiers mis cette casquette si j'avais effectivement un quelconque avantage à le faire. Mais tu nous as quand même fait le parallèle avec Donald Trump en lui disant le combo costume casquette fonctionne bien, tu vois, notamment, peut-être dans le West. Oui, c'est pour ça que j'essaye d'éviter de me mettre dans cette configuration-là. Écoute, je suis ravi de te recevoir, on a préparé un peu cet épisode. Moi, j'ai deux grands, on va dire deux grands sujets que j'aimerais creuser dans cet épisode avec toi, Antoine. D'une part, c'est le côté d'avocat, enfin le métier d'avocat, comment, alors pourquoi pénaliste ? Comment on devient avocat parmi les meilleurs ? Pourquoi ? Quelle est la partie vocation, la partie... Enfin, tu vois, je vais même être plus clair. Chez mes potes avocats, je pense qu'il y a un moment où on veut tous être pénalistes et sauver le monde. Et puis, il y a un moment où on se retrouve à pisser des contrats et c'est pas vraiment ce qu'on voulait, tu vois. Et donc, alors, il y a peut-être des gens qui voulaient ça, c'est possible, mais en l'occurrence, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Il y a une bonne partie des avocats qui finit là où ils auraient... Enfin, où ils rêvaient pas d'être. Et j'ai l'impression que toi, t'avais un peu fini là où tu rêvais d'être, peut-être, je sais pas, en tant qu'avocat, en tout cas. Non, mais moi, je vois la vie un peu... C'est marrant, comme un mythe grec, quoi. Alors, je suis pas sûr que quand Ulysse, il est dans son épopée, il sache vraiment où est-ce qu'il va arriver, comment ça va se passer, etc. Et moi, j'ai une spécificité, je dirais, chez les pénalistes, c'est que j'ai jamais voulu être pénaliste. Quand j'étais petit, je rêvais pas d'être avocat, ni quand j'étais à la fac de droit. C'est pas du tout le droit pénal qui m'intéressait. J'étais plutôt parti pour être prof de droit, en fait. Mais parce que je suis quelqu'un de très affectif, donc il me faut une identification. Il faut que j'arrive à me dire, ah bah tiens, j'aimerais bien être comme cette personne-là. Donc c'est plutôt des parcours, moi, en tout cas à titre personnel, qui sont faits par des rencontres. J'ai d'abord rencontré des profs de droit. J'étais fasciné par l'exercice de transmettre, d'étudier le droit comme un objet d'étude. Ensuite, j'ai fait des concours de plaidoiries ou d'éloquence. Et j'ai été happé, on va dire, par ça, c'est-à-dire la capacité à formuler des arguments. Et quand j'ai compris qu'il y avait une jonction, parce qu'un prof de droit, ça parle dans un amphi, mais qu'il y avait une jonction entre quelqu'un qui parle et quelqu'un qui agit sur la société, en l'occurrence par des figures d'avocats. Et j'avais organisé un événement dans lequel on avait réuni tous ces avocats, ces grands avocats francophones qui sont des grands orateurs. Dans ma tête, ça a fait un déclic et je me suis dit, je voudrais faire ça. Mais ce n'était pas lié au droit pénal ou à une organisation ou à un cabinet ou à des dossiers. C'était lié au fait que je voulais travailler avec des gens qui étaient des grands orateurs, parce que derrière, en fait, leur capacité à parler, je trouvais qu'il y avait une capacité à vivre une vie un peu extraordinaire, souvent les avocats, c'est des personnages. Donc évidemment, quand j'ai rencontré Marc Bonan, Dupond-Moretti, Henri Leclerc, Vergès, je me disais, ce n'est pas des gens ordinaires. Et du coup, je ne voulais pas me retrouver. Alors que j'étais dans cette époque-là, dans des gros cabinets américains, anglais, je me suis dit, mais en fait, il faut essayer de faire ça. C'est beaucoup plus libre, c'est beaucoup plus intéressant, exaltant. Mais je n'avais pas encore, à ce moment-là, dans ma tête, fait le lien avec le monde professionnel. C'est-à-dire que c'était un goût pour la parole en public, le fait de monter des argumentaires, d'avoir une culture de l'humain. Enfin, c'était des choses assez romantiques, comme peut avoir un étudiant ou un jeune. Et puis, petit à petit... Comme une rockstar, un peu. Oui, mais... Je veux dire que c'était rockstar du droit, un peu. Mais vous savez, quand on... Enfin, ça dépend des gens. Il y a des gens, je pense, qui sont extrêmement scientifiques. Ils ont des plans de carrière. Ils savent ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Quand vous dites une rockstar, ça pourrait être un chef cuisinier, un type qui fait de la mode, un peintre, peu importe. J'ai compris que ce que j'aimais, c'était peindre ou faire des robes de mariés, peu importe. Mais je ne savais pas, en fait, comment ça marchait. Donc, j'avais une grande anxiété de trouver un endroit où on allait m'accueillir pour que je puisse comprendre comment ça marchait. Oui, mais si je dis rockstar, c'est que tous les noms que tu donnes, Vergès, Dupond-Moretti, etc., etc., ce sont les... En tout cas, les personnalités qui brillent. Peut-être pas les meilleures, parce qu'il y en a probablement des gens que je ne connais pas dans des grands cabinets américains, comme tu le dis, qu'on ne voit jamais en plaidoirie et qui sont des rockstars dans le métier, mais qui ne brillent pas. Mais moi, c'est parce que je ne vois pas le côté rockstar. Pour moi, c'est comme une... C'est comme autre chose. Les gens parlent, en fait, d'eux, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qu'ils créent, qu'est-ce qu'ils font. Et je peux trouver quelqu'un, un rockstar, dont vous n'aurez jamais entendu parler, parce qu'il a cette exigence par rapport au son de sa musique. En fait, il a une identité musicale. Chez les avocats, il y a des gens qui ont une identité verbale, déjà, même de personnages, même d'intuitions, de combattants ou pas. Enfin, chacun a sa façon de peindre, en fait. Et pour répondre à votre question, moi, je ne voulais pas... Enfin, je n'avais pas pensé du tout être pénaliste. Je pense que je suis venu au pénal par un hasard, d'abord. Et puis, parce qu'après le droit, j'ai compris que derrière le droit, il y avait une façon de combattre des injustices. Mais même chez moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai compris tout de suite. C'est petit à petit, en fait. On se façonne une identité, une façon d'être... Une façon d'être libre aussi, de plein de choses, d'une structure. Donc, c'est plutôt des étapes où je me suis autorisé à me dire c'est ça que je veux faire, fais-le. Et ça a été très progressif. Je vais faire une pause là-dedans, parce qu'on va revenir là-dedans. Je sens que cet épisode, on va passer un bon moment, parce qu'en effet, ça part direct dans le vif du sujet. Je voulais juste te dire un peu les sujets que je voulais aborder. Donc, il y a un peu cette approche aussi de... En effet, comment tu te retrouves au concours de la conférence ? Comment tu te retrouves à faire toutes ces choses-là ? Comment tu mords justement à la plaidoirie ? Comment tu mords à l'éloquence ? Et après, c'est la deuxième partie que je voudrais aussi aborder avec toi. Pour les non-avocats, pour l'ensemble des personnes, qu'est-ce que l'éloquence ? Comment moi, je peux progresser là-dessus ? J'ai l'impression qu'il y a différentes écoles, en plus, dans ces univers. J'ai reçu Stéphane André sur un super épisode dans lequel, lui, je sens qu'il a un... Il a peut-être quelque chose... En tout cas, je remarque que tu as là, parce qu'il a un truc qui est de planter le regard dans les yeux de l'autre, et il parle d'une valse des esprits. C'est assez intéressant son approche, alors que d'autres vont être beaucoup plus dans la préparation. Et je trouve que... En fait, je suis impatient de parler de ces choses-là. Mais avant tout ça, si tu veux bien, Antoine, je te propose de te présenter. Alors ça, c'est l'exercice rhétorique, par définition, qui est le plus pénible à faire. Ben voilà, tu vois. C'est ma première question. Il est d'abord pénible, et deuxièmement, il est assez improductif en termes d'éloquence pure. J'ai craché ce que j'étais en train de boire, là. Non, mais je vais vous dire pourquoi, parce qu'on va lier la remarque que vous venez de faire. Est-ce que tu peux réussir à me tutoyer ou pas ? Oui, oui, bien sûr. Non, non, c'est OK. C'est mon éducation old school. Ça va avec la casquette de farmer et tout. Enfin, on ne peut pas se changer en 30 minutes, mais je vais te tutoyer. Je suis un garçon plutôt gentil, donc je fais ce combattre. Tu vois ça ? Non, mais pour lier les deux sujets, d'abord... Est-ce qu'il en me taclant quand même sévère ? Une question pénible. Non, mais la rhétorique, c'est vraiment la rhétorique et l'éloquence qui sont en fait les deux facettes d'une même chose. La rhétorique, c'est la science 2. L'éloquence, c'est la pratique, on va dire. Et c'est ça qui rend la matière, à mon sens, inédite et formidable et qui m'anime. C'est que voilà un art, une science, une pratique qu'on peut à la fois étudier comme un objet. Je veux dire, il y a des livres, il y a des théories, il y a tout ça depuis la nuit des temps. Mais c'est avant tout une pratique. On fait. C'est comme le jardinage, en fait. Donc, ça, ça me passionne. Et dans cette donnée, on dit toujours, mais pourquoi il y a des gens qui sont éloquents, pas éloquents ? Est-ce qu'on peut progresser ? Est-ce qu'il y a des méthodes, etc. ? Et dans les enseignements que moi, j'ai pu faire ou donner, je disais toujours, commencez pas par demander à quelqu'un pour tester son éloquence de se présenter parce que c'est un sujet qui n'est pas facile en termes de... Demandez-lui, parlez-moi de quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, vous verrez que même le type qui a des tics de langage, qui a du mal à s'exprimer, s'exprimera très bien parce que ça lui tient à cœur. Là, se présenter, ça veut dire... Mais mon idée n'est pas de tester l'éloquence. Non. Mon idée là-dessus, elle est en fait... Tu vois, j'ai fait un épisode avec Alain Ducasse et toute son équipe m'a dit pendant des jours avant, faut pas lui dire qu'il est cuisinier. Parce qu'il est... Tu vois, ce qu'il voulait dire, il est beaucoup plus que ça. C'est un artiste, c'est un directeur de création, c'est un entrepreneur, c'est machin. Et je lui dis, bon Alain, je te propose de te présenter. Et le mec me dit direct, je m'appelle Alain Ducasse, je suis cuisinier, je suis machin. Et là, tu te dis, ok, tu vois. En fait, j'aime bien... C'est parce que ça correspond probablement à sa personnalité qu'il y a quelqu'un qui se définit. Voilà. Moi, il faut que tu comprennes quelque chose, mais vous qui nous écoutez, il y a quand même une personne qui va nous écouter. Bien sûr, bien sûr. Donc, je m'exprime aussi pour eux. Je ne suis pas quelqu'un qui me définit. Les autres me définissent s'ils ont envie de me définir. Je passe un temps important, mais comme tout humain, à comprendre qui je suis, à se connaître soi-même, à m'apprendre, en fait, et à m'apprivoiser. Mais me présenter à quelqu'un me paraît être un exercice complexe. Je vais vous dire pourquoi. Vous dites, il commence en disant, je m'appelle Alain Ducasse. Je n'ai pas choisi mon prénom, je n'ai pas choisi mon nom. Donc, est-ce que c'est ça qui est le plus opérant en disant, bonjour, je m'appelle Antoine V. Alors, ce n'est pas par ça que je commencerais. Donc, si je devais me présenter, je dirais probablement qu'il y a une partie de mon être, on va dire privé, que je n'ai pas envie de dévoiler. Je n'ai pas envie d'en parler. Est-ce que je suis père de famille ? Est-ce que je suis mari ? Etc. Donc, je ne me présenterais pas à quelqu'un comme toi ou à d'autres par ça, alors que c'est probablement ce qui me définit le plus. Je dirais que je suis avocat, mais effectivement, à l'inverse de Alain Ducasse, qui est un personnage extraordinaire par ailleurs, ce n'est pas non plus ce qui m'anime le plus d'être avocat. Je pourrais être avocat, je pourrais être entrepreneur, je pourrais faire ce que faisaient mes grands-parents, vendre des liqueurs. Je suis plutôt quelqu'un d'action, avec le temps, je comprends. Plus d'action, c'est pour ça que je n'ai pas été professeur ou universitaire. La théorie me pèse, je n'ai pas assez le souffle long pour être quelqu'un de théorie. Je suis quelqu'un d'action, j'aime les mots, le langage. Je pense que, par exemple, je n'aurais pas pu être un bon militaire, un bon sportif, un bon musicien, parce qu'il faut justement une certaine capacité à être analytique ou à se donner dans l'effort. Pour moi, parler n'est pas un effort. Donc, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs. Donc, il faut apprendre à parler moins. Mais le langage est quelque chose d'opérant chez moi. Et puis après, je construis. Je suis quelqu'un qui construit, qui pense beaucoup à comment on crée quelque chose, que ce soit une défense individuelle, que ce soit un cabinet, que ce soit des ressources. Enfin, je suis quelqu'un qui construit. Et puis après, il y a des choses, si vous voulez me définir, après, on pourra aller de là, moi, comme sujet, à quelque chose de plus intéressant. Mais moi, comme sujet, je suis quand même auvergnat. Donc, je suis un petit auvergnat qui est né dans un endroit où, vous savez, les gens qui font les tests où ils se donnent un cheveu et puis ils regardent combien d'origines ils ont. Alors, il y a l'Inde, l'Alaska, qui se mélange avec l'Afrique du Sud. Moi, je n'ai jamais fait le test parce que je pense que ça me donnerait un peu des frissons. Je pense que tous mes ancêtres viennent à peu près du Puy-en-Velay, à 30 kilomètres alentour. On ne s'est jamais vraiment mélangé. Je pense que je suis le premier de ma famille depuis 20 générations qui franchit les limites de Clermont-Ferrand. Et ça impacte, en fait, parce qu'on a un ADN profond, quelle que soit l'origine du monde dans lequel vous êtes nés. Et chez nous, les Auvergnats, on a quand même l'idée, un peu comme dans Astérix et Obélix, le ciel va nous tomber sur la tête. Il faut faire attention. Il va se passer quelque chose de grave. Donc ça, c'est un ADN profond que je ressens en moi et qui fait que j'ai toujours besoin de construire, de sécuriser, d'avoir des ressources, en fait, comme un grenier à tous les niveaux. Je parle de ça, ce n'est pas seulement matériel, c'est sentimental. Je n'aime pas les rapports d'insécurité. Donc si on défend quelqu'un, il faut que je sois à 100% avec lui. Si je parle à un juge, il faut que je sache à 100% qu'on se comprend. Si j'ai créé un cabinet, c'est parce que je crois à la notion de ressources. Quand on est attaqué, il faut des ressources pour se défendre. Donc tout un tas de choses que je fais au quotidien sont quand même assez drivées par cette espèce de caractère profond qui doit venir de longs ancêtres parce que je crois aussi pas mal à ça. Vous dites, voilà, il y a des gens, ils préparent tout. Moi, je ne prépare pas. Je ne suis pas un cartésien, en fait, déjà, par définition. Je fais beaucoup de déplacements en Afrique. c'est un pays ou un continent plutôt qui me fascine, mais pour le fait que c'est un continent qui n'est pas comme le nôtre, qui a une autre culture, qui n'est pas cartésien, qui ne met pas 2 plus 2 égale pas 4. Les gens ne préparent pas un argument. On se laisse un peu porter par d'autres énergies. Et l'énergie que je peux ressentir dans une cour d'assises, dans une pièce, avec quelqu'un, est tout aussi importante que le langage que je vais nouer avec lui. Donc voilà pour présenter et pour répondre quand même à ta question. Je ne me présenterai pas en disant bonjour, je m'appelle Antoine V, j'ai 38 ans, voilà ce que j'ai, voilà ce que je n'ai pas. Et à partir de là, se présenter, c'est l'exercice le plus impudique, le plus difficile parce qu'un être, il n'est pas fixe. Donc je vous dis, je me présente aujourd'hui, mais demain, je me présenterai autrement. Et je trouve que je ne suis pas à un niveau de maturité personnelle qui me permet de faire cet exercice en me disant c'est ça que j'ai envie de vous dire sur moi. Voilà pourquoi la première question, je l'ai considérée difficile et un peu pénible, mais je m'y plie parce que sinon, je ne serais pas là. Évidemment, j'ai plein de réflexions, commentaires, tu parles de... En fait, c'est intéressant ce que tu dis sur un homme d'action, mais d'action dans les mots. Ça peut paraître, tu vois, un homme d'action, en fait, en effet, très vite, tu te projettes, t'as dit, pas militaire, pas même sportif, etc. Mais j'ai lu la semaine dernière, par exemple, que sur le bouclier d'Achille, qui est donc le plus grand guerrier, il y avait une scène du combat judiciaire qui était dessinée. Donc, le combat judiciaire est un combat. Si j'étais plus grand, si je pouvais porter des casquettes de farmeur, peut-être que j'aurais fait autre chose. Mais ma zone de combat, de combat au sens idéologique du terme, même d'existentialiste, c'est-à-dire, je suis quelqu'un qui peut se battre dans cette arène-là. et dès qu'on sort de cette arène-là, je me sens fragilisé, c'est pour ça. Mais oui, c'est un combat, faire prévaloir le droit, défendre des gens qui ont des vrais gros problèmes. Moi, je suis arrivé par ça comme j'aurais pu être un médecin. Chacun, ça, c'est le fruit du hasard. C'est pour ça que je disais, je n'ai pas décidé de... D'ailleurs, j'aimerais bien rencontrer des gens qui décident de leur destin, qui décident de leur avenir, qui ont un contrôle total sur leur vie, qui savent que ça va se passer comme ça. Moi, je vois un peu les choses complètement à l'envers. Je sais où je vais arriver à la fin. Ça, je le sais. Je ne sais pas dans quel délai, je ne sais pas pourquoi, mais je le sais. Donc après, on est dans un bateau, on voyage, on rencontre des sirènes, on rencontre des épreuves, on rencontre des grandes satisfactions. Voilà. On arrivera au même endroit que moi, on est d'accord. On arrivera tous au même endroit, sauf si on se perd, et là, c'est vraiment très grave. Mais tout le parcours, c'est de se perdre, de se retrouver. Et finalement, ce n'est pas très révolutionnaire de dire ça. La question, c'est est-ce qu'on en a complètement conscience et par sa vie, il y en a qui en ont plus conscience que d'autres. Et tu dis que la théorie te pèse ? Non, c'est que je n'ai pas le souffle de celui qui étudie. Passer 8 heures, 10 heures dans une bibliothèque, je l'ai fait, et au bout de 6 mois, je me suis rendu compte que ça ne m'apportait pas, que je n'étais pas capable de le faire. En fait, ma question là-dedans, c'est que quand tu fais du pénal à assez haut niveau, quand tu bosses avec des Assange, il y a quand même un gros travail de fond pour connaître plein de détails, plein de... pour ne pas te faire coller, en fait, parce qu'à un moment, tu parles de rhétorique, d'éloquence, tu parles... mais tu vois, je voyais cet échange entre, comment il s'appelle, l'ancien mari de Vanessa Paradis, Johnny Depp, tu l'as vu, cette scène probablement, où il y a un avocat qui lui dit, non mais, comment vous étiez avec... Avec... Ouais, mais d'ailleurs, avec Vanessa, vous consommiez, vous étiez... Il dit quoi ? Vous dites que je suis en train de... que je buvais beaucoup ? Ben, ouais, non mais genre, beaucoup, beaucoup. Et là, il le regarde et il dit, mais vous étiez là ? Il répond, mais vous étiez là ? Et là, l'avocat, tu sais, il a un moment où... Tu vois, il essayait juste d'avoir une sorte d'aveu, mais là, il ne sait pas quoi répondre, tu vois. Tu ne dois pas avoir ces blancs, tu ne dois pas avoir ces choses-là, tu dois être quand même... Tu dois avoir un travail de fond quand même hyper charpe, hyper précis. Oui, mais le métier d'avocat, il a complètement changé. Donc, il s'adapte à la société. Le Cicéron, c'est-à-dire un homme qui est seul dans son étude de cabinet, qui va regarder tous les documents lui-même, etc., il ne peut pas s'attaquer à des dossiers internationaux. C'est une équipe, d'abord. C'est pour ça que... Moi, je ne comprends pas que les gens pensent encore à l'avocat comme tu viens de le décrire. Nos dossiers sont... 50 000 ou 100 000 pages. Maintenant, on a de ce qu'on appelle du forensic, c'est-à-dire qu'on utilise l'intelligence artificielle pour analyser des dossiers. Donc, il y a effectivement différentes catégories de dossiers, mais je dirais comme il y a différentes dimensions dans la vie, c'est les sept cercles de l'enfer, c'est-à-dire qu'on commence, on a un petit dossier, on comprend comment les choses opèrent et puis après, vous vous rendez vite compte que ce n'est pas seulement un dossier sur lequel il faut être nombreux, avec des vraies répartitions de rôles. Bien sûr qu'il faut apprendre tous ces détails, mais les chercher, ce n'est pas forcément les connaître. Avoir quelqu'un qui sait chercher le détail, chercher le droit, dans un listing téléphonique, chercher le numéro, c'est une qualité pure. Et c'est ça qui, moi, je trouve est problématique, notamment dans la présentation du métier d'avocat, c'est qu'on présente le métier d'avocat comme si c'était que le chirurgien. Un chirurgien sans un type qui a un laboratoire d'analyse, un anesthésiste et tout l'autre, il ne peut pas opérer. Donc, en fait, le métier d'avocat, on fait ressurgir dans l'imaginaire collectif, l'orateur, le plaideur, celui qui, aujourd'hui, passe à la télé. Mais ce n'est pas ça, le métier d'avocat. Il y a des juristes, des gens qui sont très pointus sur le droit, dont vous n'entendez jamais parler, mais sans droit, en fait, à quelle est notre arme ? On n'obtient pas les choses comme un lobbyiste ou comme un homme politique, par un langage qui serait... Non, on les obtient parce que c'est juridiquement fondé, donc il faut connaître le droit. Il faut savoir l'écrire, parce que si vous écrivez mal, qui va vous lire ? Donc, aujourd'hui, tout ça a complètement changé. Il n'y a pas de juge qui lise des kilotonnes de dossiers. Il faut savoir leur présenter différemment. Alors, aux États-Unis, on fait des films, on fait des podcasts, on fait plein de choses pour intéresser le juge au message. Il faut être plusieurs dans des procès. Celui que vous mentionnez, c'est un procès anglais et américain, mais la France est en train de se mettre à ça. C'est des procès qui durent 7, 8, 10 semaines. Moi, j'ai fait Air Cocaïne cette semaine. C'est une épreuve physique. Ce n'est pas un truc dans lequel vous êtes dans une bibliothèque. C'est une épreuve physique. Cette semaine d'audience ou le soir, vous n'êtes pas chez vous ou il faut faire fonctionner une équipe. Donc, c'est difficile. C'est en mutation. Et puis, ça, c'est juste l'aspect avocat. Mais il y a plein de choses qui tournent autour maintenant et qui se mélangent. Par exemple, les avocats américains ont toujours eu ce qu'ils appelaient des private investigators, des gens... Des directives privées, quoi. Oui, mais qui leur apportaient la ressource pour défendre leurs clients. En France, on avait vraiment l'inverse. C'est-à-dire qu'on pensait qu'une police qui était saisie allait faire une enquête à charge et à décharge complète. Finalement, la puissance publique allait prendre ce volet d'enquête. On donnait à la puissance publique toute l'attitude pour faire ces enquêtes à charge et à décharge. Et puis, ça allait bien. Mais ça a complètement changé. Aujourd'hui, si vous avez un grave problème, est-ce que vous allez penser qu'une police va s'occuper de votre problème ? Moi, je crois que c'est en train de changer. Donc, ça veut dire que là, il y a de plus en plus de détectives privées en France ? Il y en aura de plus en plus et il y en aura de plus en plus et les dossiers vont de plus en plus se constituer par les ressources que les gens sont capables de mettre sur la table. Mais la justice va changer aussi. On avait une justice, comment dire, un peu... qui est lente, qui est complexe, qui ne donne pas de résultats, qui ne va pas avec la vie des affaires, qui ne va pas avec la vie des familles. Enfin, imaginez, moi, je ne suis pas devenu avocat de droit de la famille parce que je trouve ça trop dur. Le droit pénal, finalement, il y a un côté... Comment dire ? Les gens sont endormis, quoi. C'est 30 ans de prison, ça ne veut tellement rien dire et tout dire en même temps. Le droit de la famille, c'est un droit, c'est comme le supplice chinois pour moi. Voir un homme ou une femme qui, pendant trois ans, essaie d'obtenir une décision pour pouvoir voir ses enfants dans un centre médiatisé. Pendant ce temps, ses enfants grandissent. Puis le jour où elle aura la décision, ses enfants, ils auront 18 ans. Et ce parcours judiciaire-là, moi, m'apparaît cruel, affreux, et pourtant... Inefficace. Inefficace, parce que c'est des dossiers qu'on devrait régler en médiation, pas en justice. Moi, je déteste, par exemple, les avocats de droit de la famille qui expliquent à la personne qu'avec eux, ça va casser des briques, etc. Un avocat de droit de la famille devrait être un avocat qui est dans le dialogue, dans l'écoute, dans l'apaisement. Mais voilà, ça va avec l'évolution de la justice de manière générale. Je voudrais revenir sur ce travail d'équipe, parce que ça, souvent, dans le droit de la famille, à part peut-être des très grandes familles, mais je dirais, je pense que 99% des gens qui plaident ce que tu viens d'écrire là, t'es solo, avec un avocat et peu de moyens, etc. C'est un problème, pardon, c'est un problème. Oui, bien sûr. Le problème nécessiterait qu'on le tacle de manière beaucoup moins individuelle. Vous êtes... Je m'arrête là et puis après, je reviendrai sur l'équipe. Vous avez un problème, vous divorcez, vous avez une garde d'enfants qui est complexe. Vous allez aller voir une personne qui est seule. Déjà, comment va-t-elle s'occuper de votre dossier à vous ? Elle en a peut-être dix, puis pour vivre, il lui en faut plusieurs. Donc, elle ne va pas avoir un cerveau mobilisable comme vous le souhaitez sur votre problème. Donc, en fait, la justice doit évoluer parce que dans beaucoup de difficultés qu'on rencontre, la notion temps n'est pas la même qu'avant. La notion complexité n'est pas la même qu'avant. La façon dont l'organe administratif qui rend la justice n'est pas le même qu'avant. Avant, les gens réglaient leurs problèmes, ils allaient beaucoup moins en justice. Vous n'aviez pas les moyens ou même l'idée d'eux. Donc, il y a quelque chose en France notamment qui s'est produit. En Angleterre, les gens ne vont pas en justice. Ça coûte tellement cher qu'ils règlent les problèmes autrement. En France, on a une vraie, et je dis ça alors que je suis pénaliste, mais on a un vrai besoin de justice négociée, de justice transactionnelle, d'expliquer aux gens que ce n'est pas parce qu'ils prennent un avocat à pitbull que d'un coup, il va y avoir des résultats. C'est souvent l'inverse, mais d'une justice qui est plus professionnelle. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas vous amuser à raconter n'importe quoi sur le droit, dans les radios, etc. parce que ça serait immédiatement sanctionné. Il y a une force du droit. D'ailleurs, les avocats ont un poids beaucoup plus fort aux États-Unis. Ils gagnent beaucoup plus d'argent, ils sont beaucoup plus structurés. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a une responsabilité du magistrat et de l'avocat. Si vous faites n'importe quoi, ça peut vous coûter très cher. Et nous, à plein d'égards, que ce soit le droit de la presse, par exemple, plein de domaines, je trouve qu'on n'a pas un droit assez strict, on n'a pas un appareil judiciaire assez responsif, on n'a pas une profession d'avocat qui est assez structurée. Et c'est finalement les justiciables et la justice qui en pâtissent. Mais tu veux dire qu'il faudrait qu'on négocie plus et qu'on soit plus dans un modèle anglais ? Il faudrait qu'on soit plus dans un modèle... Moi, par moment, tu vois, les modèles anglo-saxons, il y a quand même des trucs qui me dérangent, notamment un peu sur la confiance. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tout soit super contractualisé. C'est-à-dire que... Et en fait, moi, je trouve ça... Je trouve ça... Inefficace, Inefficient, et puis chiant, en fait. Je veux dire, juste, moi, il y a un moment, j'ai aussi besoin que sur certains trucs, on se regarde, on se serre la main et puis on se dise OK, on le fait, tu vois. Oui, mais pas dans une société qui est en train d'évoluer comme la nôtre. La nôtre évolue vers un rapport de force de plus en plus grand, d'une polarisation de tout. Donc, dans ce cadre-là, c'est-à-dire des cadres un peu de chaos, il faut être clair, le droit, c'est la grande phrase, à quoi sert la loi ? Elle sert à protéger les opprimés, elle ne sert pas à protéger l'effort. Dans ce cadre-là, le besoin de contractualiser devient plus important. Donc oui, c'est chiant d'avoir un règlement intérieur extrêmement grand avec 50 000 clauses, mais ça protège celui qui gouverne comme celui qui est gouverné. Oui, mais tu vois, elle sert à protéger les opprimés, pas à protéger l'effort. Je pense que ce système judiciaire très cher à l'américaine, typiquement, alors moi, en tant que petit entrepreneur, tu vois, une entreprise de 100 personnes, etc., je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie, d'avoir à l'époque, c'était Lagardère qui défendait un tas de marques, etc., qui venaient me péter les couilles sur un truc qui s'appelait Scoop Live parce qu'ils avaient déposé la marque Scoop qu'ils n'utilisaient pas et en fait, ils te mettent une armée de personnes, ils ont déjà un service juridique de 2, 3, 4 personnes pour protéger leur marque plus un gros cabinet d'avocats. Toi, tu as ta boîte dans laquelle tu as levé tes 200 000 balles parce que tu es en 2005 et que c'était énorme déjà et là, tu leur dis mais en fait, ça ne marche pas, votre truc, ça ne tient pas. Ton avocat te dit a priori, on devrait gagner mais ça va coûter 40 000 balles. mais rien qui puisse, vous voyez, je t'interromps parce que tout ce que tu viens de dire va dans le sens de ce que je pense. D'abord, c'est une lutte de pouvoir, de force. Oui, mais donc, tu abandonnes, j'ai passé Scoop Live à City of the Side. Oui, mais si tu avais eu un système judiciaire dans lequel d'abord, ton avocat te dit a priori, on va peut-être gagner, prendre un petit peu d'argent pour analyser la chose. Si le droit est, comme par exemple dans un pays de jurisprudence, case law, on appelle ça, fixe, c'est je peux vous dire à 80% que vous allez perdre ou gagner. Ensuite, vous prenez vos risques mais moi aussi parce que je connais le droit et le droit s'applique comme ça. On est dans un système judiciaire et juridique beaucoup plus précis, beaucoup plus propice à la vie des affaires. C'est pour ça que les Etats-Unis, l'Angleterre, ils attirent des entrepreneurs. Ça fait aussi partie des choses. En Angleterre, j'en ai parlé il y a quelques temps, j'avais le nom mais je ne l'ai plus là, j'aurais dû le garder quelque part. Il y a une loi qui dit que souvent, si tu perds, donc si là, l'Angleterre perdait, je me retrouvais, il pouvait payer vraiment largement tous mes frais d'avocat. Comment ça s'appelle ? Tu ne connais pas ? C'est juste le fait que... Ça en France, ça n'arrive jamais. On est d'accord que ça n'arrive jamais. on n'a pas la notion déjà de ce qu'on appelle des punitive damages. Ça veut dire l'idée que quand tu fautes, tu vas payer plus que ce que tu devrais payer parce que justement, en plus, tu as résisté. Mais attention, je fais juste une incise pour dire, je ne suis pas du tout en train de dire que le système anglo-américain est meilleur que le nôtre. Pas du tout. Je ne pense vraiment pas ça de manière générale. Ça serait tout un thème, mais moi, j'analyse beaucoup les justices anglaises, françaises. Alors, ça, c'est une réflexion très propice à mon avis à un faux débat. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre ? Non, elles sont culturelles. La culture française n'est pas meilleure que la culture béninoise ou la culture... Donc, déjà, placer les réflexions en termes de il y en a une meilleure ou il y en a une pas meilleure, c'est absurde. Il y en a une qui correspond à une mentalité et cette mentalité change. Et dans quel contexte culturel ou géopolitique change-t-elle ? Si vous niez que la France se polarise par rapport aux États-Unis et qu'à partir de là, il faut regarder du côté des États-Unis pour voir quelles vont être les influences dans quelques temps, dans quelques dizaines d'années, moi, je pense que vous n'êtes pas dans la vérité. La France subit des influences diverses. Il y a l'Europe, il y a l'Afrique, il y a tout. On a toujours été un pays. Mais au niveau de la justice, ce n'est pas pour dire que les Américains ou les Anglais sont mieux, c'est pour dire qu'ils sont plus puissants, ils attirent à eux plus d'entrepreneurs, d'entreprises. C'est plus grand, c'est plus riche. À partir de là, penser la France comme une exception culturelle dans ce monde des affaires ne m'apparaît pas être la bonne chose. Et deuxièmement, j'observe qu'au niveau de mon métier qui est les avocats, on a cette dichotomie assez importante entre, on va dire, des irréductibles gaulois qui veulent conserver ce modèle individuel de l'avocat artisan qui vient vous voir et qui va regarder toutes les pièces et puis des gens qui sont plus dans l'entrepreneuriat du droit et soit qui ont déjà vendu leur marque à des Américains, des Anglais. Je veux dire, on est un pays dans lequel les grands, les dealmakers sont pour certains encore français mais fonctionnent dans un réseau international. Je veux dire, les grands cabinets, Bredin, Prat, Gide, Darwa, fonctionnent dans un réseau international. Est-ce qu'ils ont une exception culturelle française dans leur façon d'opérer ? Je ne sais pas, mais il y a des fleurons français du droit et puis après, il y en a d'autres qui maintenant sont des Américains ou des Anglais et qui opèrent avec des Français mais qui se sont complètement mariés à cet écosystème de fonctionnement, d'équipe, de gros cabinets organisés avec des règles qui n'aient pas la culture française. Si vous allez au Maghreb, en Tunisie, en Algérie, au Liban, on a encore des avocats comme il y avait il y a 30 ans ou 40 ans, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans des firmes et qui travaillent en équipe. Moi, je travaille un peu en Tunisie ou au Liban ou en Algérie et je suis toujours étonné de voir qu'en fait, ils se réunissent à 10 avocats. Alors nous, les Français, on dit, mais pourquoi vous avez pris 10 avocats ? En fait, parce qu'ils n'ont pas un cabinet de 10 avocats, ça reviendrait au même. Donc, on a des évolutions qui sont en train d'opérer et tout en disant ça, on doit quand même résister pour certaines valeurs, alors on pourrait dire françaises ou latines qui nous sont chères, effectivement, c'est pénible de vivre dans une vie dans laquelle tout est judiciarisé. Effectivement, on a une culture française latine un peu du système plutôt que de l'empirisme qui fait qu'on n'a pas besoin de tout écrire, on sait quelles sont nos valeurs et normalement, à partir de nos valeurs, on retombe sur nos pieds. Mais moi, je vis le climat actuel comme un climat extrêmement violent de remise en cause de beaucoup de choses et dans ce cadre-là, moi, je considère que finalement, est-ce que tout contractualiser et donc suivre le modèle américain est une chance ou une oppression ? C'est vraiment la question qu'on peut se poser, en fait. Mais à titre personnel, je trouve que le climat est tellement dur en ce moment que je suis rassuré par l'idée d'avoir des cadres, des lois, des gens qui pourraient agir plus en responsabilité parce qu'ils connaissent la règle. Quelle est la place de la bonne foi dans tout ça ? Je veux dire, je pense que on m'a rappelé à un moment récemment quand même que tu vois sur une interprétation d'un contrat ou de quelque chose avec un client où en fait on a manifestement de la mauvaise foi sur un client et nos avocats nous disent oui, t'as clairement 80% de chances de gagner ou voilà, il y a un échange de mail, il y a deux, trois choses, il y a un contrat qui n'a pas été signé mais un email qui dit qu'ils vont le signer et puis après le boulot qu'est fait et puis en fait des choses, enfin voilà. est-ce qu'elle existe ? Déjà, je me réjouis parce que vous me ramenez à mes premiers amours, c'est-à-dire le droit civil, la fac, ça c'est du droit contractuel, c'est pas mon domaine. Ça pourrait l'être et c'est pour ça que je vous dis, on dit avocat pénaliste, moi ça m'intéresse de faire de l'arbitrage, ça m'intéresse de faire du droit civil et de se poser ces questions un peu fondamentales de quelles sont nos valeurs profondes qui ressurgissent dans le document, enfin dans le livre qu'on appelle le code civil qui est quand même un ciment normalement de notre société. Aujourd'hui, personne ne s'interroge sur ces données-là, c'est la première fois que je parle avec quelqu'un qui m'en parle. La notion de bonne foi dans notre droit français, elle est énorme par rapport à beaucoup d'autres systèmes, mais elle est aussi très mal définie et elle fait peur aux gens. Pourquoi ? Parce que l'appréciation de la bonne foi, est-ce qu'on doit la confier à un arbitre ? Qui va être le juge de votre propre bonne foi ? J'ai rarement vu des gens qui arrivent et qui disent j'ai fait ça, mais j'étais de totale mauvaise foi, je le sais, etc. Non, même dans la violence ou dans le fait d'assumer par rapport à des rapports contractuels durs, on peut être de très bonne foi. On dit voilà, j'ai fait ça, mais j'ai le droit de faire autrement et même si ce n'est pas sympa, le droit me donne l'autorisation. Alors vous direz, oui, mais ce n'est pas sympa, donc ce n'est pas de bonne foi. Non, en fait, ça pose la question de ce qui est juste. Est-ce que j'ai agi justement ? Et là, vous n'êtes plus du tout dans une notion juridique technique, vous êtes dans une notion éthique. Est-ce que je me comporte éthiquement par rapport à quel référentiel ? Le fort, le faible ? Est-ce que j'ai le droit en tant que fort d'opprimer le faible ? Est-ce que j'ai le droit en tant que faible de m'ériger contre le fort ? Est-ce que j'ai le droit ? Alors ça parcourt toute notre société. Le grand pôle polarisant actuel, c'est les hommes et les femmes. On est dans un rapport extrêmement tendu là-dessus. Donc qui agit de bonne foi ou de mauvaise foi ? Qui décide que telle ou telle personne a délibérément franchi une norme éthique en faisant ci ou en faisant ça ? C'est quelque chose qui interroge exactement dans le rapport que je décris. Vous allez confier à quelqu'un que vous ne connaissez pas, un juge que vous ne connaissez pas, qui a une formation que vous validez peut-être pas. Le juge va juger deux entrepreneurs. Il est entrepreneur lui-même ? Non. De quelque chose qui peut relever de votre intimité. Est-ce que vous êtes un bon père ? Est-ce que vous avez été un bon mari ? Est-ce que vous êtes un bon créancier ? Est-ce que vous êtes un bon employé ? Est-ce que vous êtes un bon patron ? À la base d'éléments qui lui sont donnés par des avocats et peut-être pas dans un rapport très juste aujourd'hui. C'est pour ça que je critique beaucoup la façon dont la justice est rendue parce que je la considère comme difficilement prédictible. Allez voir un avocat, il ne va jamais vous dire bon ben moi vous savez je vous prends, en France, je vous prends zéro parce que je suis sûr de gagner. Le modèle n'est pas passé vers là. Et pourquoi ? Parce que personne ne peut être sûr de gagner. Pourquoi ? Parce que le droit n'est pas clair. Pourquoi ? Parce que les juges n'ont pas les moyens pour s'imposer comme des créateurs de situations. Et puis vous allez avoir un écosystème labyrinthique à la Kafka. C'est le cœur du sujet c'est-à-dire que je reviens sur la bonne foi et typiquement ce cas est intéressant je pense. C'est-à-dire que finalement tu vois il y a des échanges je ne vais pas rentrer dans ce cas très spécifiquement dans le détail mais il y a des échanges il y a un go il y a ok on va travailler on travaille tu fais le boulot et puis à la fin quand tu gagnes le truc et que ça représente pas mal d'argent on te dit non mais en fait j'étais pas d'accord avec ce truc. Je veux dire t'as la bonne foi donc ça elle est intéressante parce que tu vois nous on a fait le travail de bonne foi on est engagé tout se passe bien il y a des échanges etc à la fin le mec en face tu vois aussi c'est ce que tu peux dire il dit mais mec j'ai pas signé ton truc là je l'ai pas signé ton putain de contrat donc tu te le gardes et puis moi je te dois rien et voilà et donc oui mais c'est naïf c'est naïf c'est naïf de penser comme ça c'est naïf de le présenter comme ça donc l'interprétation elle dépend quand même enfin il y a un truc qui est très clair par rapport à ce que tu dis signé pas signé t'as pas signé ton contrat je te dois d'argent peut-être pas parce que le droit prend quand même en compte signé pas signé oui mais s'il y a des accords précontractuels qui montrent qu'en réalité commencement de preuve par écrit bon mais la question est pas là prenons de la hauteur parce que c'est ce cas là je le connais pas mais prenons de la hauteur à la fin on arrive toujours au même point il y a une bascule entre deux personnes mais ce que je veux dire c'est que c'est le juge qui choisit non non mais justement quand vous avez le droit anglais ce qu'il y a de super positif je vais te dire en 30 secondes à la house of lords dans l'ancienne formule maintenant c'est une cour suprême on nomme des individus des lords qui deviennent des juges ces juges là rendent des décisions qui sont motivés et ils signent on sait qui est qui quand j'étais étudiant à Cambridge il y avait deux lords très connus Hoffman d'un côté et puis Stein de l'autre ou Bingham of Cornhill il s'appelait l'un était on appelle ça un conservateur l'autre était un progressiste alors tout le monde adorait Lord Bingham of Cornhill parce qu'il promovait la bonne foi le progrès le changement de normes et tout le monde détestait Hoffman parce que c'était un type qui prend la tradition le respect de la règle on ne change pas les jurisprudences etc et cette dichotomie entre le progressisme c'est à dire oui mais regardez je suis de bonne foi et la tradition oui mais regardez c'est pas signé et le facteur le plus opérant dans comment on régule juridiquement une société est-ce qu'il faut de la sécurité est-ce qu'il faut des normes qui n'évoluent quasiment pas parce qu'on vit comme ça en société ou est-ce qu'il faut que tout soit changé parce qu'on veut aller vers un monde meilleur c'est politique c'est à dire qu'il y a des gens qui considèrent qu'il faut un conservatisme éclairé on ne peut pas tout changer du jour au lendemain il faut du temps pour que la démocratie le peuple s'habitue à quelque chose et sur tous les volets les plus fondamentaux de notre société tous les types qui sont contre le mariage pour tous ne sont pas des dangereux conservateurs il y a des conservateurs éclairés qui pensent que c'est une réflexion qui doit être conduite pour l'avortement par exemple à la cour européenne ça a été pendant longtemps la question du consensus démocratique est-ce qu'un pays comme la Pologne et l'Irlande a le droit d'interdire l'avortement réponse probablement pas dans le moyen terme il faut qu'un consensus démocratique émerge et puis il y a des gens qui sont des progressistes ça veut dire ils veulent tout changer du jour au lendemain ils disent la société est mauvaise du jour au lendemain pourquoi accepte-t-on toutes ces résistances alors que moi je suis de bonne foi alors que j'ai droit à être un individu libre et ça c'est pour moi la question sociétale philosophique juridique la plus importante de notre société parce que les gens acceptent de moins en moins le conservatisme ils acceptent de moins en moins des choses que les humains ont accepté ou du moins ont vécu avec les esclaves vous comprenez pendant 3000 ans à Rome il y avait des esclaves la révolte des esclaves Spartacus la révolution française où on commence à dire non mais attendez les aristocrates aujourd'hui on vit un pays dans lequel mais pas un pays un monde dans lequel les gens ont une soif pour la remise en cause des règles établies et je pense que c'est l'histoire de l'humanité avec des grandes violences avec des grandes zones de violences le droit normalement doit arriver à établir un équilibre et c'est pour ça par exemple quand on voit la cour suprême américaine il y a des conservateurs il y a des démocrates et alors si on met trois conservateurs c'est un problème exemple parce qu'on revient sur le droit à l'avortement mais en fait c'est parce que la société ne reconnaît pas le droit à l'avortement puisqu'elle a permis l'émergence d'une cour de justice dans lequel la sécurité devient plus importante que le progrès si on appelle ça comme ça donc la question sur la bonne voie elle mène comme toutes les questions juridiques exactement à ce point là vous préférez un système dans lequel les choses sont hyper claires et avec des formes et des formalités très strictes qui vous permettent de vous engager à condition que vous les connaissiez ou un système peut-être un peu plus flexible où on fait prévaloir des valeurs mais avec le risque que la valeur ne soit pas la bonne et on va vous mettre un juge qui va dire bon vous avez peut-être été de bonne foi mais vous n'avez pas été un très bon entrepreneur et qui juge comment et avec quelle valeur c'est ça le prisme le plus intéressant du droit en fait comment on force juridiquement une évolution sociale comment on peut revenir pardon je ne veux pas faire un monologue mais ça conduirait à toute question à se poser la vraie question je donne un exemple qui est quand même important et qui nous remet dans le giron du droit pénal pur la peine de mort alors il n'y avait pas de consensus social en France quand Mitterrand a décidé de promouvoir l'abolition de la peine de mort c'était un sujet qui était politiquement pas mûr il le met sur la table c'est voté et là on le constitutionnalise et on dit ça y est c'est bon on est un pays comme dans la ligne de la déclaration universelle des droits de l'homme on est vraiment les champions de la lutte contre la peine de mort en plus on a de la chance parce que sur ce terrain là on n'a pas de concurrence avec les Etats-Unis qui globalement ne peuvent pas revendiquer ça maintenant vous voyez ça avec 40 ans de recul c'est pas grand chose 40 ans moi c'est même pas l'échelle de ma vie mais aujourd'hui je suis dans une position où je ne sais pas si je mourrais en France avec l'abolition de la peine de mort toujours dans la loi il va y avoir des changements de consensus et comme la société perd sa culture des raisons pour lesquelles on en est arrivé là peut-être que vous changerez de consensus et des progressistes mais alors c'est très intéressant des progressistes du progrès qui serait un autre progrès c'est-à-dire ils vont vous dire on peut changer la loi on peut rétablir la peine de mort parce que c'est un progrès donc un progrès d'aujourd'hui était l'anti-progrès d'hier je comprends cette lutte que tu nous décris et qui est intéressante toi tu préfères un monde dans lequel on te dit en fait t'as pas signé le contrat c'est clair et c'est noir ou tu préfères un monde dans lequel il y a une forme d'interprétation je découvre parce que je vieillis un petit peu et que je fais face à des épreuves et des et des comment dire des situations qu'on ne peut malheureusement pas avoir une confiance en l'âme humaine qui est aussi grande que celle que j'aimerais avoir est-ce que t'as lu les choses humaines ça te parle oui j'ai lu les choses humaines tu vois comment il finit ce livre tu te souviens oui je me souviens très bien à la fin on te dit en gros avant de faire l'amour c'est un super livre qui est très intéressant mais avant de faire l'amour en fait dans ce livre dans un futur proche on va signer un contrat mais aux Etats-Unis on signe un contrat sur smartphone mais parce que la société a été tellement bousculée qu'en réalité il faut rétablir des protections face à une société qui se bouscule je vais essayer d'arrêter d'être vu le gars en plus tu me vois et puis il y a plein de nouveaux qui nous écoutent excuse moi c'est pas bien ma mère écoute ce truc elle va me déchirer excusez moi pour ceux qui sont nouveaux et qui m'écoutent j'essaye de pas trop l'être mais le c'est triste quoi non c'est oh mais si attends 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 juste signe si tu t'arrêtes au milieu du feu de l'action en disant signe quoi vas-y consens c'est plus compliqué je pense en fait c'est pas c'est pas triste c'est une réalité c'est il faut il faut savoir évoluer non mais c'est oui mais c'est aussi triste quelqu'un qui parce qu'il n'a pas suffisamment bien envisagé une relation on s'en retrouve victime ou s'en retrouve déçu donc l'idée de bien envisager la configuration dans laquelle vous êtes sans être d'une naïveté parce qu'en fait c'est des problématiques qui sont humaines qui sont compliquées la vie des affaires c'est compliqué vous allez dire moi j'étais de bonne foi mais l'autre aussi il est de bonne foi dans sa bonne foi donc en fait c'est clairement bien exprimé dans ce livre là non mais ça et surtout sujet je veux dire le sujet politique le sujet sentimental enfin je veux dire c'est l'histoire de l'humanité de faire semblant de se comprendre on est des individualités moi je le vois enfin c'est vraiment une question qui fait que je suis hyper heureux d'être avocat en fait c'est pas la défense la justice c'est je vois des gens arriver dans mon cabinet comme un psychiatre un psychanalyste ou etc et ils me parlent de leurs problèmes et pour m'en parler ils utilisent un fil labyrinthique qui fait que je me rends compte qu'en réalité ils ont une individualité propre une conscience personnelle des valeurs tout leur être est totalement unique c'est comme les empreintes digitales simplement dans le langage dans le rapport à l'autre on se donne pas le temps de connaître la spécificité de chaque individu donc tout le problème que tu décris c'est je vais essayer de mettre un individu que je connais pas dans une boîte et je vais me faire croire que en fait ça lui convient très bien sauf que cet individu ça lui convient pas il a plein de problèmes il se connaît pour reprendre la première question il se connaît déjà pas lui-même donc il va se tromper il va se perdre et là on arrive au point de dire bah oui alors protégez-vous de ses propres ramifications individuelles en lui faisant signer un papier que tous les deux vous êtes à peu près capables de comprendre et qui s'appelle la loi ça aide quand même à pacifier les rapports humains sans loi c'est le chaos est-ce que dans tous ces chemins compliqués de tes clients qui viennent te voir il y a toujours un moment où tu leur dis bon chéri tu l'as fait ou pas ? non ça m'intéresse pas du tout et plus je tu leur demandes jamais ? non c'est pas du tout une question qui m'intéresse c'est pas mon travail et en plus ça ne m'intéresse pas c'est comme il y a un autre truc je regarde pas d'émissions sur le crime j'adore les émissions sur la justice les procès j'ai regardé toutes les émissions le procès au Jay Simpson le procès de Nuremberg le procès m'intéresse la justice m'intéresse tous les films américains où il y a un type qui lutte contre eux ça m'intéresse par contre déjà un peu moins mais ça m'intéresse quand même je l'ai regardé évidemment mais par contre alors l'histoire sur l'affaire criminelle ça ne m'intéresse pas et ben là c'est pareil ça ne m'intéresse pas parce que je ne suis pas dans ce rapport là avec la personne toi t'es là pour quoi ? t'es pour la quitter ? t'es là pour le blanchir ? je suis d'abord là et ça c'est quelque chose que j'apprends de plus en plus avec le temps et que je ne faisais pas avant donc c'est pour ça que je dis attention à un être il évolue et je pense qu'un avocat il évolue positivement c'est-à-dire plus il a de l'expérience s'il garde la santé la passion qu'il reste debout parce que ce n'est pas si simple que ça parce que c'est un métier difficile qui vous ébranle qui vous fragilise etc mais s'il reste debout l'expérience est quand même sa meilleure arme et l'expérience me conduit à dire d'abord je suis là pour les écouter les gens et ça c'est une vraie difficulté quand vous aimez parler écouter les gens c'est un truc sur lequel moi je suis en train de faire un entraînement personnel c'est dur et les écouter ça commence par ça en fait si vous faites venir quelqu'un dans votre cabinet et que vous lui dites ah non attendez ce problème là de garde d'enfant j'en ai fait 30 000 c'est comme une opération de l'appendicite je vais vous expliquer comment ça marche vous avez déjà pas fait la moitié du travail la moitié du travail c'est que tout le monde s'en fout de son problème les juges s'en foutent les policiers s'en foutent son ancienne compagne ou son ancien compagnon veulent tuer sa capacité à être écouté parce que ça veut dire que ce gars là est nul ou cette femme là n'a plus de truc donc l'avocat c'est un cabinet c'est pour ça que ça s'appelle comme ça dans lequel d'abord on écoute et c'est la première fois que ce type là ou cette femme là va pouvoir être écouté quoi qu'il ait fait écouté peut-être qu'il va vous dire j'ai tué ma femme j'ai tué mon mari peut-être qu'il va vous dire je l'ai pas fait mais c'est déjà la prise en compte de sa propre parole après on voit si sa propre parole est cohérente ou pas et on sait dire pourquoi quelqu'un ne dit pas la vérité quand quelqu'un ne dit pas la vérité il n'est pas en train nécessairement de mentir le déni c'est une puissance énorme dans l'esprit humain et c'est tant mieux si on n'était pas dans un certain déni on ne pourrait pas résister moi j'ai défendu des femmes qui ont secoué des bébés c'est puissant la force du déni parce qu'elles ne se reconnaissent pas dans leur être profond comme quelqu'un qui pourrait faire ça parce que c'est affreux de le faire mais elles le font et après leur être profond leur dit non c'est pas toi donc elles ne peuvent pas parler elles ne mentent pas elles ne disent juste pas la vérité mais écouter c'est déjà la première règle ensuite moi je m'applique quand même la règle de les défendre parce que ce n'est pas à moi de rétablir l'équilibre je suis là pour les défendre à partir de là en les défendant bien la justice va être meilleure c'est très important de le comprendre et tous les gens qui sont contre mais les avocats vous n'en avez pas marre de défendre des criminels comprenez bien une justice dans laquelle il n'y a pas de droit à être défendu n'est pas une justice donc meilleure la défense est meilleure la justice est ensuite le problème c'est qu'il faut que tous les maillons de la chaîne de justice se fassent bien il faut un bon défenseur mais il faut aussi un bon procureur et il faut aussi un bon juge et il faut un bon juré pour arriver à cet équilibre alchimique fascinant qui est qu'est-ce qui est juste comment vous arrivez à dire que c'est juste de tuer quelqu'un de lui donner la mort parce que c'est la peine de mort c'est juste de le condamner à 30 ans de prison parce que c'est très grave ce qu'il a fait c'est juste de le ruiner ou c'est juste de l'acquitter peut-être que c'est juste d'acquitter quelqu'un qui a commis un crime parce que c'était pas juste de le poursuivre mais c'est vrai que par moment il y a des justices qui paraissent injustes alors là on va pas rentrer dans ce débat sans fin mais je veux dire quand tu vas rentrer sur des là c'est probablement pas le cas mais c'est cette femme qui a secoué ce bébé quasiment elle l'a avoué tout le monde le sait le jury le sait le juge le sait puis là boum vise de forme vise de procédure et tac plus rien non c'est juste je vais vous expliquer pourquoi il y a un avocat américain c'est compliqué quand même non 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 oui mais c'est la question c'est la question du dîner bien sûr la question du dîner c'est comment on fait pour défendre des coupables est-ce que c'est normal qu'un coupable s'en sorte est-ce que vous êtes pas des gens complètement délirants c'est celle qu'on te pose à chaque fois oui bien sûr je peux répondre ici une bonne fois pour tout je la mettrai sur TikTok comme ça on l'enverra à tout le monde ça fait 3000 ans que les avocats répondent à cette question mais qu'en fait l'inconscient collectif ne veut pas imprimer ça parce que c'est trop compliqué à imprimer c'est pas que c'est compliqué à expliquer il y a un juriste américain que j'aime bien qui a écrit un livre qui dit les 10 règles de la justice la première règle c'est de dire on sait tous les avocats les juristes que 80% des gens qui sont présentés devant une cour de justice voire même 90% sont coupables c'est pas un secret de polichinelle l'injustice c'est à dire ça c'est la statistique mais enfin oui globalement il y a quelque chose ok et il faut toujours être très attentif il faut 10% qui reste Mastomenos pardon je vais faire de l'espagnol parce qu'on me reproche mes anglicismes excuse-moi pardon deuxième chose par contre 80 enfin tous les gens qui font du droit savent que 80% des gens qui sont condamnés sont condamnés au mépris des règles donc vous voulez faire prévaloir quoi quand vous dites quelqu'un est coupable mais il va s'en sortir parce qu'on a appliqué la loi vous voulez quoi détruire les lois donc dire en fait on va plus respecter les lois parce qu'on sait qu'il est coupable mais comment vous le savez puisque les lois sont là pour le déterminer donc en ayant cette espèce de raccourci qui dit c'est quand même injuste que quelqu'un qui a fait quelque chose puisse s'en sortir parce qu'on a appliqué la loi vous avez donc l'idée que vous êtes doué de la capacité de savoir si quelqu'un est coupable ou pas coupable comment ? en le regardant parler en le regardant agir et c'est ça la justice médiatique qu'on décrit tant c'est une justice sans règles où tous les coups sont permis pour finalement véhiculer une image de la culpabilité ou de l'innocence de quelqu'un et c'est facile de manipuler une image c'est facile de manipuler une phrase d'un article une présentation donc pourquoi la justice ne doit pas être médiatique parce qu'elle ne répond pas aux règles de la justice la justice médiatique n'a pas de règles c'est une justice manipulable on parle du tribunal de Twitter tout ce qui aujourd'hui conduit à avoir une appréciation sur la culpabilité ou l'innocence ou l'éthique de quelqu'un en dehors d'un cadre méthodique où on se donne le temps de savoir ce qui s'est passé de savoir c'est la différence entre un préjugé et un jugement peut-être que quand je suis arrivé que j'ai refusé de mettre cette casquette on s'est dit lui alors il est comme ci il est comme ci il est comme ça tu l'es mise direct en plus oui mais peut-être qu'après trois heures de conversation le regard change peut-être qu'après trois semaines de procès le regard change la justice se donne le temps de trouver un équilibre la justice se donne le temps d'analyser des preuves alors qu'aujourd'hui tout le monde a un avis sur tout un jugement sur tout qui n'est pas un jugement c'est-à-dire que très peu de gens se donnent le temps de former un jugement sur une question ils ont un préjugé qu'ils essayent de valider par des images qu'on leur sert sur des réseaux dans lesquels en fait tout était prédéterminé à l'avance c'est d'ailleurs assez délirant de penser à ça moi je suis quelqu'un j'aimerais vivre sans téléphone franchement je le dis le téléphone pour moi est un espèce d'outil dangereux parce qu'on voit bien que vous avez un préjugement le téléphone et cette espèce de masse opérante le sait et ne va vous envoyer que des signaux pour accroître votre préjugé alors qu'on a besoin sur les réseaux sociaux mais partout les cercles c'est très rare de trouver des cercles moi je suis quelqu'un j'aime le dialogue le débat c'est très rare de trouver des cercles de débat aujourd'hui des cercles où vous sortez de la pièce en vous disant des nouvelles informations m'ont été communiquées qui me conduisent à commencer à forger mon jugement aujourd'hui les gens en tout cas et moi le premier on n'est plus dans le contradictoire c'est ce que tu veux dire on n'est plus dans la recherche on n'est que confronté enfin conforté pardon on est en danger en fait et je me place c'est pas je suis pas là sur un giron en me disant oh là là qu'est-ce que je suis intelligent moi j'arrive à voir ça on est en danger en danger de perdre l'intelligence qui se construit à partir d'expériences à partir de connaissances et pas à partir de ressenti l'entrepreneur il connait parce qu'il a essayé et qu'il échoue le chercheur il connait parce qu'il a lu et que des gens avant lui ont écrit si vous n'avez plus l'expérience si vous n'avez plus la connaissance et que tout le monde peut par son ressenti prétendre à avoir un jugement là on arrive vraiment à une société chaotique qui a donc besoin de règles pour rétablir un équilibre et un ordre la règle c'est qui parle qui est cette personne qui fait un podcast là aujourd'hui est-ce qu'il a légitimité pour parler de son métier peut-être si c'est quelqu'un qui fait son métier est-ce que je préfère l'écouter lui et écouter un autre le sens critique la capacité à comprendre vous savez dans l'affaire Wikileaks par exemple on a un vrai problème c'est que les gens ne savent pas de quoi on parle ils ne savent pas comment fonctionne Wikileaks ils ne savent pas comment fonctionne un câble qui en coupant le câble vous coupez l'information en coupant l'information vous coupez la capacité qu'ont les gens qui écoutent l'information à comprendre l'affaire Assange est pour ça absolument extraordinaire j'ai une chance inouïe de pouvoir m'intéresser à ça de quoi on parle on parle de quelqu'un qui est en prison pour avoir diffusé des informations vraies et pourquoi il est en prison parce qu'on ne veut pas le pouvoir politique qui l'a emprisonné qui le persécute ne veut pas que les citoyens sachent ça c'est pas des informations secrètes c'est des informations qu'on ne veut pas diffuser un crime de guerre alors aujourd'hui avec l'Ukraine on dit ah c'est formidable tous ces gens qui vont faire de la collecte de preuves Assange qu'est-ce qu'il a fait il a diffusé des documents dans lesquels on voit des soldats américains tirés sur des civils irakiens donc l'idée c'est pas l'idée de justice c'est l'idée de la manipulation de la connaissance de l'opinion du regard sur la réalité qui est en jeu et je maintiens que je m'attache moi à titre personnel et peut-être des fois d'une façon un peu imprudente ou risquée ou puérile ou naïf peu importe je sais pas exactement le décrire a essayé de me situer dans un rapport à la vérité qui est difficile à conduire voilà parce que vous vous trompez sur les gens vous vous trompez sur quelque chose que vous croyez vrai et puis c'est une intuition elle se trouve fausse et ce qui m'interroge c'est juste ce rapport pour être juge de quelque chose il faut se donner le temps de l'analyser dans un rapport contradictoire toi tu trouves ça injuste qu'ils soient en prison Assange ? Complètement mais c'est pas injuste c'est inhumain oui mais si je te prends au mot par rapport à ce que tu disais tout à l'heure en fait on est un peu dans la même chose que le vice de forme ou le vice de procédure je vais pas commencer à contre-argumenter un avocat qui connait bien le truc il y a des principes par exemple je vais te dire quelque chose tu vois ce que je veux dire c'est que sans rentrer dans ce détail finalement il n'avait pas le droit de diffuser je sais pas il a pas été jugé donc on va mettre un point final à ça vous avez donc quelqu'un qui est en prison depuis 4 ans qui n'a toujours pas été jugé prison à Londres depuis 4 ans 22 heures par jour dans une cellule seule avec aucune capacité de communiquer avec l'extérieur avec 2 heures de visite les meilleurs jours 2 heures de pseudo interaction humaine et on pourrait en parler on pourrait faire 8 podcasts la question est voilà quelqu'un il n'a pas été jugé il est en prison depuis 4 ans il n'y a pas besoin d'aller plus loin s'il avait été jugé et condamné on pourrait déjà se demander est-ce que c'est juste et pas juste et c'est ça n'oubliez pas dans toutes les démocraties la justice est rendue au nom du peuple si le peuple ne sait pas comment elle est rendue si le peuple ne comprend pas quelles sont les lois si le peuple ne sait pas qui sont ses juges si ses juges ne répondent pas de la façon dont ils rendent la justice bah on est quand même dans une société assez perturbée alors est-ce qu'il faut être pessimiste ou négatif par rapport à ça non moi je dis toujours attendez on se plaint les réseaux sociaux le machin la grève mais vous n'êtes pas en 1917 donc globalement quand on allait chercher des gens de notre âge pour aller se battre dans les tranchées je ne suis pas sûr que la société régresse mais elle est toujours dans une tension de force de violence de difficulté et c'est vrai que moi j'ai choisi d'être avocat pour m'en extraire par exemple or bah non ça se recrée dans d'autres tensions dans d'autres cadres je regrette effectivement de ne pas avoir l'haleine et le souffle de passer du temps dans une bibliothèque avec des gens qui sont dans un autre rapport aux choses et si j'avais plus de souffle si j'avais plus de radicalité je vivrais une vie plus oisive en fait sans téléphone et ça alors tu regrettes de ne pas avoir le temps ni le souffle ce sont des gens de votre équipe qui font ça dans vos équipes c'est ce que tu disais un peu tout à l'heure c'est à dire que il y a toute une partie de travail de fond qui est faite par d'autres personnes parce que c'est pas c'est pas là où t'es fort moi je considère que j'ai un projet entrepreneurial à conduire quand je mets une défense en place et je vais chercher les meilleurs dans chaque discipline c'est un peu comme l'agence touriste il y a looping barracuda donc ils sont pas forcément dans ton cab non pas du tout il y a des experts il y a des professeurs de droit il y a enfin le meilleur ça peut être un communicant les communicants un très bon communicant c'est hyper important donc non c'est monter l'équipe qui va faire que le projet entrepreneurial va réussir et une défense c'est un projet entrepreneurial on peut le mener d'une manière artisanale on peut le mener d'une manière industrielle c'est pas la question c'est donner déjà à la défense son juste périmètre c'est déjà un métier c'est à dire calibrage de quoi j'ai besoin quelles sont mes ressources combien de temps ça va durer qui est mon client qu'est-ce qu'il veut au fond donc c'est c'est pour ça que je fais toujours l'analogie vous dites d'autres métiers je pense qu'un chef cuisinier il se pose les mêmes questions il doit créer quelque chose avec quoi comment avec qui dans quel cadre on fait pas la cuisine de la même façon si on a une brigade de 100 personnes et si on est tout seul dans sa cuisine et comment comment t'en es arrivé là t'es finalement t'es jeune t'as moins de 40 ans tu disais en 38 tout ça est allé quand même super vite tu dis si je lis entre les lignes bon je suis pas arrivé là par hasard mais en fait c'était pas ma destinée et puis il se trouve que je suis enfin je sais pas quelle est une destinée mais voilà comment c'est quoi tu t'es fait un trip l'un après l'autre tu t'es dit tiens je vais faire la conférence puis tiens ça a bien marché puis tiens non mais j'ai pas j'ai jamais réfléchi à ça c'est ça qui est délirant c'est à dire que les gens viennent vous dire alors comment enfin déjà moi je me souviens que je demandais ça à Dupond-Moretti quand j'avais 25 ans en dîner je lui disais mais comment vous avez fait pour faire ça alors il me disait mais j'en sais rien moi j'en sais rien enfin on n'est pas dans la construction d'une carrière c'est pas intéressant non non je comprends mais en fait non non c'est pas forcément moi je te demande pas comment en fait mais j'en suis rentré là je sais même pas j'ai pas non mais quand je serai vieux et que je pourrais plus bouger et que je pourrais plus servir à rien je me poserai dans mon domaine au puant volet je regarderai la nature et je me demanderai mais alors quelles sont ces filles invisibles qui ont tissé ta vie pourquoi t'as rencontré un tel est-ce que mais c'est pas l'heure du bilan je veux dire je suis d'accord mais c'est vrai que c'est c'est alors c'est pas un bilan moi je te demande c'est plus aussi de te dire peut-être dans des choses différentes ou justement Dupond-Moretti ou qu'est-ce qui selon toi quand tu l'as regardé a fait un peu la différence est-ce que juste vous faites mieux votre métier que les autres est-ce que vous êtes meilleur est-ce que c'est factuel t'as plus de délibération en ta faveur pourquoi quelqu'un vient te chercher toi et pas un autre je sais pas et deuxièmement ma question que je me pose à moi c'est pourquoi faut-il qu'il vienne me chercher moi et comment je fais en sorte que s'il me confie quelque chose à faire il va pas être enfin il va pas remettre en cause le choix qu'il a fait donc parce que généralement ce qu'il te confie c'est assez lourd quand même on parle pas de petits trucs non mais tout est lourd pardon si tu fais mal ton job il finit son rôle oui mais ça c'est la vie d'aujourd'hui je suis désolé on prend un plombier il y en a 80% de nul et 20% de bon mais les 20% de bon ils vous changent la vie ils vous escroquent pas ils réparent votre truc et ils vous embêtent pas et ils partent et ensuite quand vous avez un problème de fuite d'eau vous êtes toute votre vie avec un bon plombier les avocats c'est pareil les architectes c'est pareil il y a pour moi la seule considération c'est est-ce que je suis dans les 20% de bon ou est-ce que je suis dans les 80% qui ont d'eux-mêmes une idée extraordinaire mais qui est pas prouvée par rapport à la satisfaction client on va dire ça comme ça donc moi la chose à laquelle je m'attache c'est que les gens qui viennent me consulter trouvent ce qui leur est utile et ce qui est utile voilà après tout le reste de pourquoi un homme va me consulter alors pourquoi je fais un podcast voilà parce que peut-être il y a quelqu'un là qui m'écoute puis il va se dire ah mais j'ai envie de le consulter parce que j'ai un problème c'est ça ma réflexion c'est pas je viens pas pour parler parce que je suis super content de non si on va à la télévision c'est pour porter un discours parce que c'est important ou pour faire valoir son savoir-faire parce qu'on est quand même aussi dans l'idée de dire j'apparais parce que j'ai envie qu'on me consulte parce que j'aime mon métier donc oui moi les trucs qu'on peut m'enlever qui seraient terribles c'est que j'ai plus quelqu'un qui a envie de me consulter parce qu'on ne m'attribue plus la capacité à répondre à ce besoin mais c'est parce que si vous voulez si j'étais cardiologue que j'opérais des cœurs je voudrais sauver plein de gens donc je serais effectivement dans une course à me dire attends il y en a peut-être plein qui ont besoin de toi il faut continuer à améliorer ton savoir il faut continuer à donc je réponds à votre question j'en sais rien d'ailleurs en fait ça me gêne un peu d'y répondre comme la première question je suis pas le spectateur de ma vie en bien comme en mal on peut écrire un truc désagréable sur moi ben qu'on l'écrive et un truc très positif et qu'on l'écrive ça va pas changer ma façon d'interagir c'est plus de l'indifférence parce que je crois pas qu'on soit dans un rapport juste la personne qui critique n'est pas dans un rapport juste en positif comme en négatif le rapport juste c'est est-ce qu'on est soi-même d'abord en conscience est-ce qu'on est actif est-ce qu'on est intègre et est-ce qu'on délivre ce qu'on dit qu'on délivre c'est pour ça que j'ai pas besoin de me poser la question est-ce qu'il est coupable innocent est-ce qu'il l'a fait est-ce qu'il a besoin de moi et est-ce que je peux délivrer ce qu'il vient chercher et si je ne peux pas est-ce que j'ai l'honnêteté intellectuelle de lui dire est-ce que je peux finalement faire ça c'est ça ma préoccupation le reste est franchement en toute sincérité quelque chose qui me passe un petit peu au-dessus ok après tu vois Cahuzac je lis Georges Tron viande de cheval victime de l'amiante Abdelkamerra pardon l'affaire Aircocaïne tu l'as parlé Balkany enfin il y en a un bon paquet il y en a plein d'autres Julian Assange à l'international aussi enfin à un moment les gens quand on te confie enfin encore une fois oui le plombier évidemment je suis d'accord avec toi je le dis souvent le bon architecte change la vie sur un moment où tu as besoin de gagner du temps ou en tout cas pas en perdre tu vas avancer tu vas être dans un bon endroit être bien installé etc c'est un peu aussi même certaines typologies d'avocats là quand on vient te voir sur beaucoup de ces trucs là en gros quand même la différence c'est la tôle pas la tôle tu vois c'est dans à peu près tout ce que j'ai cité là on est prison pas prison oui mais c'est pas mon activité de tous les jours et ça change aussi c'est quoi ton activité de tous les jours c'est d'apporter à quelqu'un qui a un problème souvent en lien avec la justice ou avec l'équilibre du droit une solution concrète pour penser son problème voir les ressources qu'on peut mettre en place pour que son problème soit se résolve soit ne dure pas trop longtemps c'est ça aussi faut pas croire que quelqu'un vient me voir en me disant salut j'ai tué ma femme j'ai mis un coup de fusil dans la tête est-ce que vous pouvez me sauver la vie non je peux faire en sorte que vous régliez cette chose là de manière rationnelle ça veut dire en passant pas 7 ans à nier des faits qui sont pas possibles à nier en ayant par rapport à vos juges une approche humaine de compréhension en faisant un travail pour que vous ayez le droit par exemple après une peine de prison longue à revenir dans la société des hommes ça veut pas dire on lui dit ah bah tiens j'ai trouvé trois vices de procédure pour faire en sorte que vous puissiez aller tuer une autre femme dans une autre temps donc c'est un travail qui n'est pas aussi comment dire heureusement d'ailleurs dans la recherche d'une efficacité c'est un travail très humain moi je me suis dit un jour ça je me suis dit ah tiens j'ai défendu un homme qui a été condamné à 25 ans de prison en première instance je pense en vrai j'en sais rien mais je pense qu'il est innocent en appel il a été acquitté parce que on avait remarqué qu'il y avait eu une erreur dans l'ADN on avait dit c'est lui à 1 sur 47 milliards et en fait il y avait eu une erreur dans le rapport et ça revenait à c'est plutôt 1 sur 2 et plutôt en sa faveur qu'en sa défaveur donc ça a complètement changé il a été acquitté j'ai passé 6 semaines avec cet homme et on va dire j'ai passé 3 ans à le défendre et quand il a été acquitté je me suis dit un avocat un médecin c'est un super métier sauver des vies mais on rentre pas dans la personne on rentre dans sa biologie dans sa physionomie dans son coeur mais son coeur c'est un muscle nous les psys un peu oui mais le psy il change pas il modifie pas la réalité je me suis posé souvent cette question le psy il vous aide probablement à faire plein de choses mais il modifie pas nous on a un métier qui est absolument extraordinaire pour ça on est avec la personne on est comme son deuxième oeil on est même mieux finalement que lui parce qu'on peut lui dire quelque chose qu'on croit objectif sur lui et on va l'aider à dépasser une situation et en ce sens on va être complètement dans la fusion avec sa situation tu modifies la réalité bah oui la réalité de quelqu'un qui a vécu une injustice là par exemple ce monsieur j'ai modifié sa réalité on a ensemble modifié sa réalité il allait faire 25 ans de prison il en a pas fait voilà et c'est aussi pour ça que je dis que je suis un homme d'action c'est ça qui m'intéresse modifier la réalité j'adorerais écrire des livres je pense que le pouvoir d'un livre est aussi de modifier la réalité le pouvoir de quelqu'un qui est dans la théorie il peut être immense mais je pense que c'est comme comment dire construire une une oeuvre beaucoup trop ambitieuse moi je suis un petit enfin je dis parfois un petit castor de la réalité ça veut dire je fais des petits barrages et puis bah ça dérive un peu la rivière et je m'en satisfais aujourd'hui c'est à dire que n'importe qui qui franchit le pas de mon cabinet là c'est l'instant un peu commercial je me dis quelle chance que ce type là arrive vers moi et je me suis toujours dit ça c'est à dire c'est pas un acquittement moi qui m'apporte le plus de satisfaction personnelle en vrai c'est pas d'avoir un article de journal jamais ça m'a jamais intéressé ce qui m'intéresse c'est quand je vois mon téléphone sonner et qu'il y a quelqu'un voilà il m'arrive ça et j'ai pensé à vous et je me dis mais quel miracle il a pensé à moi bah il va falloir que je me sois à la hauteur de cet instinct de première zone donc tout est construit dans ce que je fais au quotidien pour que on se dise je vais appeler ce type là il va peut-être m'apporter quelque chose et si j'arrive à maintenir ce flot j'ai l'impression de réussir si j'ai l'impression que le téléphone sonne pas ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas bien fait et que l'idée que je puisse être utile à quelqu'un n'est plus dans dans l'air et c'est ça qui moi me pèse le plus alors si on va pas sur le comment et comment tu as fait tout ça je sais pas est-ce que tu as est-ce que vous avez une méthode aujourd'hui une chose différente c'est toi qui vous vois ou c'est vous non non chez V ou ensemble est-ce que ton travail avec Eric Dupond-Moretti est-ce que fait une différence est-ce qu'il y a quelque chose de différent chez vous ? j'espère et franchement j'espère mais il n'est pas modélisé quand t'arrives tu dis chez nous en fait la manière dont on non je sais pas pourquoi Alaya sa robe elle est différente de Dior ou d'un autre elle n'est pas modélisée et elle c'est ça aussi un avocat il faut savoir que les avocats ils ont des personnalités regardez la série O.J. Simpson là sur Netflix elle est super parce qu'il y a quatre avocats d'abord c'est une époque où il y a une procureure donc déjà il y a tout ce débat est-ce qu'il faut une femme est-ce qu'il faut un homme est-ce qu'il faut un jeune est-ce qu'il faut un vieux est-ce qu'il faut un blanc est-ce qu'il faut un noir mais ça c'est le procès O.J. Simpson c'était il y a 30 ans à Los Angeles tout le truc de O.J. Simpson c'était de choisir ses avocats alors on a pris Derjkovic parce que c'était un prof de droit pour faire un peu l'ADN parce qu'à l'époque l'ADN c'était nouveau on a pris un gars qui était le cut dealer Shapiro on a pris un noir parce qu'il fallait un noir pour parler au jury noir et ça c'est une réflexion qui est tellement opérante depuis la nuit des temps sur quel va être mon avocat que évidemment si l'avocat n'a pas d'identité si c'est un type qu'on va choisir mais alors vraiment au hasard comme on choisit une paire de chaussettes là il y a vraiment un problème puisque c'est un compagnonnage je veux dire on va aller chercher quelqu'un dont on pense qu'il est en mesure de nous défendre moi je ne suis pas l'avocat pour tout le monde en fait je ne peux pas défendre toutes les causes il y a des causes auxquelles je ne suis pas je ne suis pas la bonne personne donc moi il y a des causes que tu ne veux pas défendre je me suis souvent posé cette question parce que c'est un peu une gageur d'avocat de dire non non moi il n'y en a pas je suis vraiment le type je défendrai tout le monde il y a les deux équipes en fait il y a ceux qui disent oui non moi je suis un avocat engagé jamais je ne bosserai pour une multinationale moi je ne suis pas ça je ne suis vraiment pas un avocat de cause je ne suis pas un avocat engagé du tout je considère que toute cause mérite d'être défendue mais pour moi il y a des méthodes alors je me suis retrouvé une fois quand même dans une dans une question éthique qui était de dire j'ai pas envie de défendre enfin là d'ailleurs ça m'est arrivé très récemment mais j'ai pas envie de défendre quelqu'un qui me demande de recourir à une méthode qui n'est pas moi mais pas uniquement pour des raisons éthiques mais parce que je sais que ça ne va pas marcher voilà je sais que globalement aucun juré ne va adhérer à quelque chose à laquelle moi-même je ne crois pas c'est quoi une méthode qui est pas toi par exemple mentir et hontément dire qu'un éléphant rose vole dans le ciel en espérant de le dire avec conviction et en remuant les manches pour que les gens y croient non ça c'est objectivement c'est pas moi et c'est légal t'as le droit ah bah oui mais après en France on a le droit de mentir mais surtout la question c'est que les gens s'en rendent compte donc ça produit un résultat qui est encore plus catastrophique donc ça c'est les recettes de cuisine ça veut dire chaque avocat apprécie son efficacité moi ce que je regrette en fait c'est qu'il n'y ait pas un classement très objectif des avocats en fait moi je serais très heureux qu'il y en ait un parce que en fait je pense que on alloue beaucoup d'énergie de temps à essayer de mettre sur pied une bonne défense et je crois à la qualité du travail d'équipe qu'on fait au cabinet c'est pas une identité c'est j'y crois vraiment parce que je sens que nous on est passionnés donc j'ai pas de problème à me comparer avec d'autres et les autres d'ailleurs il y en a des très bons on peut travailler ensemble on se reconnait vous savez c'est comme dans Wall Street un pêcheur se voit un autre pêcheur il le voit au loin bah moi c'est pareil un grand avocat je le vois et j'espère regarder dans son regard la même chose en fait donc j'ai pas de doute sur la qualité du travail l'identité c'est autre chose l'avocat de qui l'avocat pourquoi qu'est-ce que je vais faire qui sera vraiment impactant par exemple il y a maintenant des dossiers que je vais pas prendre parce que j'ai pas assez de temps en fait c'est ce que j'allais dire évidemment parce que quand quelqu'un t'appelle en fait alors j'imagine que souvent c'est quand même Antoine V ou V et associé souvent on veut plus être défendu par V que par associé non mais ça c'est ce que j'aimerais changer mais mais je sais pas ça c'est la grande question entrepreneuriale de l'avocat pénaliste et c'est intéressant est-ce qu'il faut créer une firme et vous venez à la clinique du droit pénal alors vous rencontrez le docteur Duchemol le docteur Duchemol on sait jamais comment il s'appelle mais c'est le meilleur ou est-ce qu'il faut aller dans ce rôle un peu rockstar en disant c'est lui avec la réputation qu'il a etc moi j'ai voulu au départ d'Eric d'où l'impression de mettre le nom sur la porte en fait oui mais parce que en fait effectivement les gens peut-être cherchent quelqu'un qui comment dire qui incarne une image et c'est pas totalement faux ou irréel de dire ça il faut bien que quand on aille chercher quelqu'un dans cette relation humaine on est en face de nous quelqu'un avec ses défauts et ses qualités son physique justement sa culture et il faut que ça colle en fait donc moi ce que je sais c'est que je m'attache au quotidien à essayer de travailler avec des gens avec lesquels je partage les mêmes valeurs et c'est pas facile parce que la société bouge en fait tellement forte parce qu'on se trompe parce que c'est et à partir du moment où je partage les mêmes valeurs de dire à quelqu'un faites-moi confiance si c'est lui qui va faire ça c'est parce que c'est lui qui est le meilleur et les clients l'acceptent mais c'est vrai que le point d'entrée c'est souvent une image et moi j'en suis pas spécialement content de ça mais c'est bien aussi et il faut l'assumer et cette image elle dessert par moments est-ce que il y a des juges qui se disent à le Antoine V là je vais me le farcir tu crois pas qu'il y en a qui au début se disent lui il passe sur les podcasts ils se disent qu'ils sont jamais retrouvés en face de toi et ils vont dire allez tiens non mais parce que j'ai pas ce rapport là avec un juge et heureusement je suis pas en train de lui vendre un truc je suis pas en train de lui demander une faveur c'est impossible ce que je dis là c'est impossible si ce juge là avait cette idée là ça serait un très mauvais juge et de toute façon que ça soit moi ou un autre il va très mal traiter la personne ça existe les mauvais juges ? bien sûr les très mauvais juges existent maintenant faire des généralités ça n'existe pas ça mais il y a des très mauvais avocats il y a des très mauvais juges il y a des très mauvais chefs cuisiniers il y a des très mauvais entrepreneurs il y a des très mauvaises personnes et justement un des combats de l'équilibre du monde c'est de faire en sorte que les meilleurs émergent et qu'ils ne soient pas opprimés par les mauvais j'ai l'impression que ce sont des métiers quand même alors que ce soit par les juges peut-être aussi par le barreau ou par d'autres choses quand même où les gens qui sortent un peu du rang agacent ceux qui sont trop visibles peut-être un peu comme d'autres endroits mais on est plus je ne sais pas c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment voilà c'est une question que je me pose beaucoup en ce moment la visibilité est-ce que c'est une fragilité ou pas ? c'est compliqué cette visibilité cette c'est pas bon moi j'ai de la chance je ne suis pas quelqu'un de médiatisé mais si si on est médiatisé dans le monde d'aujourd'hui c'est quand même un grand un grand danger ça veut dire quoi pas être quelqu'un de médiatisé quelqu'un qu'on reconnaît dans la rue ça c'est quelque chose que je pense beaucoup de gens envisagent comme quelque chose de génial être reconnu dans la rue et puis en fait c'est quelque chose maintenant d'extrêmement pénible parce qu'il n'y a plus vous savez moi je regardais par exemple comment les gens s'adressent au président de la république on s'en fiche de savoir qu'est-ce qu'il a c'est l'institution du président de la république mais comment les gens s'adressent à lui indépendamment de sa personne ça montre qu'on est quand même dans un cadre interpersonnel dans lequel la notion de respect est en recul en recul parce qu'on peut se permettre de voilà donc je dis quelqu'un de médiatisé quelqu'un d'exposé comme on n'est pas dans le cadre du respect en plus on a un autre truc c'est-à-dire on médiatise les mauvaises personnes c'est ça toute la notion de star on starifie une image la star n'est jamais à la hauteur de l'image qui est dans le poster et d'ailleurs c'est tout le problème des stars moi je n'ai pas du tout d'attrait pour ça mais vraiment pas en fait c'est délirant parce que j'entends ça à longueur de journée oui comme je suis parfois exposé comme je fais un podcast on va dire ah bah lui il s'aime il a envie qu'on parle de lui non en fait moi j'ai envie que des gens sachent ce que je fais pour que je puisse continuer à le faire ça c'est vrai et donc ma première ma première interaction quand j'accepte d'aller à la télé ou de faire un podcast c'est de me dire bah oui personne te connait donc comment les gens vont pouvoir sachant que vous êtes très contraint chez les avocats et que je le rappelle d'ailleurs parce que ça vaut le coup de le rappeler parce qu'encore une fois hier on m'a écrit en me disant combien ça coûte de passer sur ton podcast ça me rend ouf donc bon déjà vous n'avez pas le droit mais heureusement que je ne le fais pas donc jamais je n'ai été payé pour un invité en tout cas vous ne me l'aviez pas dit parce que là je serais un peu embêté maintenant qu'on a fait une heure et demie bah tu vois j'ai refusé 15 000 euros déjà je trouvais ça pas mal mais bon ça fait un bon taux horaire par rapport à un avocat tu vois et mais non vous vous êtes très très contraint là dessus d'ailleurs ça avait un peu évolué la loi non ça a changé maintenant on n'est plus enfin mais ça s'est complètement dérégulé moi je le regrette parce qu'en fait je pense qu'un avocat n'est pas un commerçant et qu'on devrait jamais avoir un rapport de commerce avec les gens c'est l'honoraire dans la version des avocats c'était quelque chose qui était une gratification donnée par le client pour montrer à quel point il était satisfait du service on n'était pas du tout dans un rapport commercial j'avoue mais un de mes avocats avec qui je travaille plus en l'occurrence Mathieu David pas parce que j'ai un autre avocat Adrien Perrault les deux je les ai cités mais à un moment où ça a été dérégulé je lui dis attends on va trouver un journal qui a une diffusion bien en baisse mais qui reste quand même un journal national d'ailleurs on va en parler après de ce journal et puis on va acheter une pub dedans on va mettre ta gueule en grand et on va faire une pub à la Better Call Saul tu vois à l'américaine mais l'idée était de faire un truc totalement second degré je n'ai jamais réussi à le vendre j'adorerais faire un truc tu vois un coup moi j'adore j'adore mais ça c'est mon communiquant j'adore cet exemple parce que ça veut dire que vous croyez qu'on va apparaître et qu'à partir de l'image les gens vont venir vous voir moi j'ai l'idée totalement inverse non mais attends je t'arrête là dessus parce que en fait les américains le font complètement au premier degré moi ce qui m'intéresse là dessus c'est plus le débat qui va être créé par ça ensuite non mais là vous vous persuadez que c'est au deuxième degré parce que non parce que si vous n'avez pas envie d'apparaître vous ne faites pas ça même au deuxième degré c'est une souffrance d'apparaître moi je serais tellement heureux si je pouvais faire et laisser les autres parler en fait c'est une forme de compromission un peu pénible d'avoir à entretenir ce climat de communication est-ce que alors je vais quand même te dire un truc quand tu dis ça est-ce qu'il n'y a pas moi je pressens et je me dis est-ce qu'il n'y a pas 40, 50, 100 personnes qui vont entendre dire ça là tout de suite et qui vont sauter au plafond en disant non mais putain Antoine V qui vient de dire j'aimerais faire et laisser les autres parler il est sérieux mais je le comprends et peut-être en discutant avec eux je vais faire le chemin en disant mais attendez effectivement je me mens à moi-même j'ai pas de vérité sur moi j'exprime quelque chose très librement qui semble être ce que je souhaite exprimer aujourd'hui est-ce que c'est pour m'auto-convaincre que c'est pas le cas en tout cas ce que je peux dire aujourd'hui c'est que j'ai déjà perçu les effets négatifs de ça et donc si je continue à le faire c'est pas par plaisir c'est parce que je crois qu'il y a deux dimensions la première c'est ça fait partie de mon travail mon travail c'est aussi d'être capable de répondre à un micro c'est aussi de défendre des gens c'est aussi de porter des sujets c'est aussi de porter des défenses donc ça fait partie de mon travail sinon il faut que je fasse autre chose je peux faire dentiste ça fait du bien aux gens aussi mais on n'a pas besoin d'être capable de porter deuxième élément ça fait partie de mon travail et en plus je suis quelqu'un qui veut être dans le partage de ce que je fais moi quand j'étais étudiant j'avais envie de savoir qu'est-ce que c'était un avocat j'avais envie de savoir comment fonctionne la justice donc pour moi participer à une émission de télé de radio de podcast c'est écoutez moi je vous parle d'un truc ça existe la justice voilà comment c'est rendu et qu'est-ce que vous en tant qu'auditeur vous pouvez faire pour améliorer les choses bah déjà prenez garde parce que mettre son doigt dans la justice c'est vraiment pas quelque chose que je souhaite à quelqu'un et deuxièmement quand vous avez ce problème là allez voir un professionnel de qualité parce que ça peut être très grave voilà et moi je milite pour que les avocats soient des gens avec une formation avec une éthique avec quelque chose qui fait que bah un peu comme voilà dans cette tradition antique on n'est pas perdu parce que c'est déjà tellement triste affreux tragique ce que les gens vivent quand ils viennent vers nous qu'on n'a pas besoin en plus d'être des bonimenteurs des commerçants et des gens qui en fait perdent des personnes en souffrance dans une plus grande souffrance encore comment est-ce que tu fais pour essayer ou comment est-ce que tu essayes d'être un meilleur avocat ah bah alors ça c'est ma réflexion je veux dire essentialiste c'est-à-dire toutes les secondes de ma vie je pense à ça mais c'est pas exactement ça parce qu'il y a aussi une donnée qui est comment je peux vivre ma vie avec ça c'est-à-dire que j'ai une vie j'ai une famille j'ai des choses à faire j'aime bien voyager et ça me mange un peu quand même c'est-à-dire que c'est difficile déjà d'avoir cette espèce d'alchimie en disant ah oui ma vie professionnelle ma vie personnelle les deux sont dans un équilibre non c'est pas vrai je vis ma vie avec malheureusement ou heureusement toujours cette passion voilà si je passe deux heures avec mes enfants pendant ces deux heures-là il faut que je mette de côté ou pas d'ailleurs est-ce que finalement ce que je fais ça leur est pas utile je sais pas mais cet équilibre il est pas réalisé avec une minuteuse en disant bon bah j'ai 7 heures de ça 7 heures de ça donc c'est compliqué et maintenant ma réflexion au quotidien c'est comment je peux alors c'est pas être un meilleur avocat parce que avocat pour moi c'est pas un métier c'est pas un truc que je laisse de côté c'est comment je peux mieux nager dans cet océan où on découvre tout le temps des nouvelles choses où les rapports sont inversés où on subit de la concurrence où on subit des pressions où on loupe des choses ça ça m'obsède perdre un procès ça m'obsède c'est perdre quand le procès devait être gagné c'est ça qui est très important perdre un procès si le procès n'est pas gagnable il n'est pas gagnable tout le monde le sait il faut être honnête dès le début mais un procès gagnable où on le perd c'est 4 semaines de remise en cause et ça on n'est pas du tout éduqué pour ça on n'est pas du tout formé pour ça ça arrive souvent bah oui bien sûr on a ce que nous on appelle les assises blues ça veut dire vous finissez un procès d'assises pendant 15 jours vous êtes là mais pas là je sais pas si c'est pareil quand on fait une pièce de théâtre ou quand on fait quelque chose de cette nature je sais pas si les acteurs ils ressemblent ça c'est à dire c'est fini hier c'était là puis aujourd'hui c'est plus là et ma vie elle raccroche pas comme ça en disant bah tiens hier j'ai défendu pendant là je me souviens c'est vrai qu'Air Cocaine pour moi ça reste une petite expérience que j'aimerais se voir reproduire parce qu'elle avait tous les attraits d'une grande expérience judiciaire mais le lendemain mais pendant un mois j'étais entre les deux j'étais là Paul pas là je rêvais la nuit de ce qui s'était passé et j'ai eu du mal à me repositionner en fait dans le quotidien mais ça veut dire parce que justement je me posais alors là il se trouvait qu'on avait gagné mais c'est quand même assez rare d'habitude on perd donc je me posais toujours la question de qu'est-ce qui a pas été réglé comme il faut qu'est-ce que j'aurais pu faire avec qui comment et puis est-ce que lui est-ce que moi j'ai eu le bon rapport et ça c'est vraiment le ressort en fait c'est le ressort de tout je pourrais mal interpréter ce que t'as dit il se trouve que là on avait gagné mais d'habitude on perd d'habitude on perd les avocats perdent plus votre dossier est difficile de la défense c'est-à-dire que comme tu dis on perd 80% du temps mais non mais plus vous acceptez des dossiers difficiles plus vous perdez et c'est aussi une ligne ça de commerçant c'est pas très difficile de dire j'ai 100% de victoire vous vous plaidez une fois vous avez une relax 100% tout le reste de votre vie vous mettez sur votre site internet si vous en plaidez 3000 et que dans les 3000 il y en a 2999 qui sont ingagnables ben voilà moi j'ai toujours dit ça de Dupond-Moretti j'ai toujours dit c'est pas les 157 ou 158 acquittements qui comptent ça il y a un volume on met je sais pas s'il a en volume un meilleur pourcentage mais moi qui ai travaillé avec lui je sais que sur peut-être 30, 40, 50 cas si ça avait pas été lui il n'aurait pas été acquitté et c'est ça le type qui fait la différence c'est pas statistique c'est à un moment il y a quelqu'un qui a une idée qui a une façon de porter les choses qui fait que ben ça dérive vers la justice voilà c'est ça qu'il faut comprendre c'est ça dérive vers la justice il fait pas dérailler le cours d'un procès il remet les choses dans un certain ordre et c'est ça pour moi le métier d'avocat et ce pourquoi moi je dédie ma vie enfin je veux dire c'est pas une expression galvaudée mais c'est ma vie en fait j'aurais pu faire autre chose et peut-être qu'un jour je ferai autre chose d'ailleurs mais c'est comment on rétablit de l'équilibre dans quelque chose qui a forcément déraillé un crime c'est quelque chose qui a déraillé une peine de prison si elle est injuste c'est que ça déraille si elle est trop longue c'est que ça déraille une injustice et on est heureusement pas tous les jours confrontés à une vraie injustice mais c'est que ça déraille et donc il faut être capable et en position et fort pour porter ça alors je reviens là-dessus mais comment tu fais pour essayer d'être un meilleur avocat est-ce que alors t'as parlé de l'équipe tout à l'heure t'as exprimé l'IA l'utilisation d'intelligence artificielle est-ce que est-ce qu'un bon avocat est quelqu'un de méthodique de créatif de gestionnaire de fin et tout à l'heure quand on préparait aussi juste avant et on prenait un café tu me disais il y a un truc qui me pèse c'est que finalement je schématise tu vas le redire si tu veux dans tes mots après mais je suis en train de devenir une sorte de chef d'entreprise alors que moi ce que je veux c'est être avocat je voudrais avoir un agent quelqu'un qui opère l'entreprise finalement quelque part mais moi je veux pas être chef d'entreprise en fait je veux être avocat oui mais je découvre en cheminant qu'est-ce que c'est enfin moi je pense toujours j'adore la montagne alors que pourtant je fais pas d'escalade j'ai peur etc mais j'adore l'idée de ces gens qui montent des montagnes on sait pas pourquoi d'un coup il y a un type qui décide qu'il faut qu'il aille monter cette montagne depuis la nuit des temps il y a des gars qui meurent dans des crevasses qui se gèlent on sait pas pourquoi il y a cette espèce de désir de monter les montagnes donc je pense toujours à ça et je me dis mais attendez la première fois qu'il est parti le gars il savait pas qu'il fallait un piolé une corde et puis on a inventé ici et puis l'oxygène et puis on est 12 et puis il y a donc moi je crois vraiment au fait que ce qui compte c'est le chemin qu'on est en train de faire de temps en temps de pouvoir regarder à droite à gauche en disant tiens il y a un joli soleil tiens il neige tiens c'est dur bon ça fait partie du chemin mais pour répondre à votre question je ne sais pas ce que je sais enfin je sais pas qu'est-ce que c'est qu'il faut faire je sais que j'apprends tout le temps un nouveau truc qui m'est très utile presque au quotidien mais au quotidien c'est révolutionnaire c'est à dire que c'est pas du tout la pratique où je me dis ah bah tiens on m'amène ça allez hop je vais lui enlever une molaire mais alors parmi ces choses très utiles au quotidien d'abord je vais vous dire 10 ans en arrière et que tu pouvais dire à toi-même je me suis faussé enfin c'est pas faussé mais je parle de la base moi c'était apprendre à parler un avocat pour moi c'était quelqu'un qui parle je lis des livres je plaide je viens devant vous pour parler parce que je me dis plus tu parles bien et plus tu vas découvrir à quel point c'est difficile et donc je suis parti de ça donc j'ai fait effectivement les concours d'éloquence le concours de la conférence et puis j'ai découvert que finalement plaider c'est à dire parler dans un contexte particulier m'intéressait plus que faire rire enfin j'aurais pu me dire ah bah tiens je fais du stand-up c'est marrant j'aime bien faire rire aussi j'aimerais bien le faire d'ailleurs parce que c'est c'est une satisfaction de faire rire les gens de leur faire passer une bonne soirée mais c'était pas ce fil tendu t'es pas là j'aurais pu faire ça franchement j'aurais adoré être comique mais après je me suis dit mais attends parler c'est une chose mais il faut savoir être quand même bon endroit parce qu'il faut quand même comprendre de quoi tu parles donc j'ai aussi essayé d'explorer le champ de comment je peux être meilleur endroit ensuite il faut savoir écrire parce qu'en fait avocat c'est pas que parler il faut savoir écrire j'ai travaillé avec Patrice Pinozzi avec d'autres pour que justement je muscle ma capacité à rédiger je me suis formé à écrire et puis j'ai fait des espèces de cycles trois ans trois ans c'est à dire je me suis dit tiens je vais d'abord faire des concours de plaidoiries mais en fait t'es bon en parole enfin bon t'es un peu meilleur que le reste en parole mais alors en écrit t'es nul donc je me suis formé à écrire comment on se forme à écrire ? en rédigeant des mémoires en regardant comment écrivent les gens qui savent bien écrire en lisant des livres en se demandant pourquoi tel style est percutant pourquoi pas un autre il y a des cours oui il y a des cours il y a des mais il y a surtout une réflexion je veux dire personnelle de moi je regarde comment quand je dis écrire c'est pas seulement écrire en sens mettre des mots les uns avec les autres c'est communiquer c'est la forme des écritures la couleur est-ce qu'on met des images est-ce que finalement il y a encore des gens qui lisent est-ce qu'il faut leur faire des vidéos cette capacité à communiquer qui n'est pas uniquement la maîtrise rhétorique ou de l'éloquence on peut être un très bon communicant et pas savoir parler donc j'ai découvert cette autre galaxie ensuite je me souviens très bien vous passez à Suits mais c'est pas Suits je regardais une série je sais plus comment elle s'appelait Damages je crois et d'un coup je me suis dit waouh mais en fait je sais que dans ce film avec Dustin Hoffman Run Away Jury à un moment il perd pied dans son procès il va voir ses associés et puis il dit il me faudrait que j'ai accès aux ressources du cabinet pour que j'ai de l'argent pour pouvoir payer le truc et tout le monde dit ah bah ouais alors on va te sortir 100 millions et je me suis dit attends un cabinet d'avocats c'est une question de ressources aussi il faut des ressources parce que quand t'es attaqué si t'as pas de ressources si tu sais pas sur qui compter si t'as pas de contact si t'as pas de bah tu te fais dézinguer en 30 secondes donc c'est vrai qu'en petit auvergnat que je suis je me suis attaché pendant 10 ans à essayer de créer des ressources alors les ressources c'est quoi c'est les ressources humaines mais c'est aussi des ressources financières c'est le fait d'être chez soi c'est la capacité à pas être ébranlé par le premier vent on dit souvent les grands avocats c'est des espèces de pied de vigne ils sont tout tordus alors moi je fume pas mais souvent c'est des types qui fument qui boivent qui sont ils sont tout tordus mais le vent souffle sur eux et en fait le pied de vigne il reste là contrairement à un grand chêne majestueux bah on sait jamais ce qui va se passer donc oui la question de pour reprendre votre question apprendre à parler apprendre à connaître le droit apprendre à avoir des ressources et apprendre à gérer les choses c'était on va dire la partie bon voilà c'est le petit chemin que j'ai fait maintenant il y a d'autres trucs beaucoup plus importants c'est qui je suis moi qu'est-ce que je vais apporter à ça bah ça c'est la réflexion que j'ai aujourd'hui quel est mon modèle est-ce que mon cabinet j'ai envie de le joindre avec un autre est-ce que je peux trouver un alter ego professionnel est-ce que je le fais avec les gens qui sont avec moi ou est-ce qu'il faut que j'aille chercher quelqu'un d'autre est-ce qu'il faut que je le fasse en France est-ce qu'il faut que je prenne deux personnes à Londres deux personnes à Genève deux personnes en Afrique pour créer quelque chose qui est beaucoup plus global enfin je veux dire là t'arrives dans une aventure quasi d'entrepreneur oui mais avec l'idée que je n'en suis in fine pas un parce que ce que je vends n'est pas un produit donc je vends pas un produit mais tu vends un service non je vends je vends pas en plus je noue avec des gens des relations et il se peut qu'au fil de la relation ils aient envie de me permettre de vivre grâce à cette relation donc je vends rien en fait d'ailleurs j'aime pas j'aime pas ça mais bien sûr ça fait partie des ressources bien sûr que j'ai besoin de vivre et bien sûr que quand vous allez venir me voir je vais vous dire pour conduire ce projet à bien il nous faut des ressources monsieur mais c'est pas des ressources dans le sens je vous prends pas plus c'est il me faut payer mes charges il me faut payer les experts et les collaborateurs dont j'ai besoin et moi pour que je sois fort dynamique et que j'ai envie de le faire bah oui il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'aide à ranger mon vélo quand j'arrive dans la cour du cabinet parce que j'ai pas deux secondes pour faire ça parce qu'il y a d'autres gens et c'est ça qui est qui est très important pour moi c'est pour ça qu'il y a certaines choses qu'on peut aussi mal vivre dans la description que certains en font moi pour moi je vous ai parlé du plombier mais la personne qui vous prépare un bon café qui est là qui veille sur vous mais quelle importance elle a dans la construction de l'édifice alors je regarde tous ces gens et moi j'essaie de de m'entourer pas forcément c'est pas la question des meilleurs mais de gens compatibles de gens compatibles avec lesquels les interactions se font bien avec lesquels on n'a pas besoin de parler on se comprend c'est comme une salle d'opération et j'essaye c'est la dernière chose enfin c'est la chose du moment en fait on va dire de me rendre moi-même meilleur pour que tout se passe dans un meilleur cadre et c'est pas facile donc oui c'est entrepreneurial au sens où on construit quelque chose mais c'est pas entrepreneurial parce que ce que je construis n'est pas un produit n'est pas un service c'est une relation avec des gens et par exemple c'est vrai je me dis j'aimerais bien qu'il y ait des gens que j'ai défendus qui disent à d'autres gens mais tu sais quoi si t'arrives un truc va le voir lui parce que lui il va être à fond il va t'écouter il va te défendre et il a pas peur de le faire et il va le faire bien parce qu'il est pas tout seul parce qu'il a créé cette ressource parce que etc dire par exemple qu'on est bon ou pas bon laissons les autres le dire premier du classement on s'en fout la vie réelle est pas fondée sur l'image de ce qu'elle est c'est la recommandation la réputation la réputation la notoriété mais la vraie réputation la vraie réputation c'est que dit quelqu'un qui sait faire ça Ducasse je pense pas qu'il y a un cuisinier en France qui va vous dire ouais c'est une grosse brêle il sait pas cuisiner peut-être qu'on va vous dire il a arrêté de cuisiner maintenant c'est un entrepreneur bon moi je crois pas déjà je crois que en fait vous le remettez je connais pas mais vous le remettez dans une cuisine les odeurs le produit le truc etc c'est lui quoi non certains vont te dire il a 37 étoiles c'est n'importe quoi ouais ok mais c'est pas Ducasse celui qui dit ça et en fait il y a aussi une autre donnée c'est que recevoir toute la journée les commentaires de gens qui en fait n'en font pas la moitié ça peut être problématique étant précisé qu'en plus on vit dans une société dans laquelle le simple fait d'énoncer ça c'est déjà pas très gentil parce que pourquoi on dirait ça chacun fait ce qu'il veut etc donc moi je dis je ne suis pas un être qui est dans la critique des autres parce que ça ne m'intéresse pas c'est l'action par contre quand je rencontre quelqu'un qui m'apparaît pas utile à mon projet qui m'apparaît négatif j'essaye de l'éloigner voilà et ça c'est difficile on rentre dans un sujet du moment pour toi en fait tu vois je sens que dans ce que tu dis c'est que finalement comme des peut-être je ne sais pas peut-être pas astronaute mais pilote de formule 1 chirurgien etc il y a des choses où quand tu veux faire bien ton métier tu aimerais ou tu essayes d'être sur une forme de concentration focus optimisation de ton temps pour justement être au plus près de ton client au plus près du sujet etc quand on a booké cet entretien moi j'étais bon je suis d'ailleurs toujours hyper content d'être là en face de toi il y avait moi une envie d'être avec en effet selon moi et puis pas selon toi je le comprends mais un des meilleurs avocats de France c'est quelqu'un qui est reconnu en tout cas par un certain nombre de ses clients et entre temps il y a un gros article qui est sorti dans l'IB dont je parlais tout à l'heure qui quand même a du sacrément de secouer parce que alors tu devais le venir le voir arriver j'imagine mais qui balance quand même beaucoup de choses de harcèlement de choses comme ça alors je précise ici pour ceux qui écoutent pas souvent Génération It Yourself moi je suis pas je suis pas journaliste je suis pas procureur je suis pas en revanche je peux pas tu vois passer ça juste le mettre sous la table et puis on a décidé ensemble que de toute façon on maintenait cet enregistrement moi je suis content de le maintenir et je suis content de pouvoir en parler avec toi je trouve que le sujet est délicat parce que en l'occurrence encore une fois moi je suis pas journaliste j'ai pas fait une enquête là dessus j'ai pas fait tout ça je lis des trucs qui sont waouh tu vois vachement durs à ton égard et et je me dis est-ce que t'es un être tu vois comme ça t'as l'air sympa humble etc est-ce que t'es un être amouinable et que tu manipules depuis tout à l'heure est-ce que est-ce que est-ce que juste t'as été maladroit sur certaines choses est-ce que les journalistes qui ont fait ça font n'importe quoi et t'accusent de trucs complètement délirants est-ce que qu'est-ce que t'en penses de tout ça ouais j'en pense déjà qu'on n'est pas son propre avocat donc moi j'ai des avocats il y a une procédure qui a enfin une procédure il y a une enquête qui a été ouverte dans cette enquête je vais être entendu mes avocats vont savoir de quoi enfin qu'est-ce qu'on me reproche en termes d'ordinal donc l'enquête est ouverte par l'ordre des avocats je sais pas je sais pas et donc ma ligne c'est j'ai des avocats ils feront leur travail d'avocat et moi je m'expliquerai sur les questions qu'on me posera si on me les pose et dans le calendrier qui est celui de l'ordre des avocats qui est fait pour ça je vais attendre de comprendre effectivement s'il y a une procédure deuxième réflexion j'essaye de pas être justement buté par rapport à ça de me dire c'est des choses humaines complexes est-ce que je connais tous les détails de comment une personne avec qui j'ai travaillé a pu vivre telle chose et telle autre donc je me donne le temps de l'analyser et d'avoir face à ça un discours juste en fait qui n'est pas forcément en ma faveur qui n'est pas forcément en ma défaveur et ensuite dernière chose j'avance en fait j'avance parce que aujourd'hui j'ai des gens avec qui je travaille et le regard sur moi que peut avoir quelqu'un qui a lu cet article je veux dire moi je protège la liberté de la presse donc je vais pas vous dire parce qu'il a écrit quelque chose qui me plaît pas je veux qu'on ferme le journal le regard que moi je peux porter sur cet article il est pas très intéressant pour les autres tout le monde peut imaginer qu'est-ce que c'est de lire des choses qui correspondent pas à l'image que vous faites de vous-même voilà mais c'est pas ça l'important l'important c'est c'est injuste forcément je trouve ça affreux mais c'est pas à moi de le dire en fait là c'est parce qu'on est dans un cadre presque confidentiel ça va faire son chemin ça la question c'est est-ce que ça va faire son chemin et ça va m'empêcher de continuer à faire le mien je pense qu'effectivement enfin j'espère que j'ai créé des choses assez solides des relations assez solides des relations avec les gens avec mes clients avec les juges avec le monde dans lequel j'évolue qui sont pas ébranlés par deux feuilles de journal quand bien même ce qui est écrit est violent difficile et voilà et je pense que moi mon idée c'est est-ce que ce qui va en sortir va être un frein un accélérateur est-ce que ça va me renforcer bah déjà j'observe que ça me renforce à titre personnel parce que ça me permet de me poser des questions voilà et c'est une épreuve ça fait conduire à se poser des questions est-ce que je peux être mieux dans tel cadre est-ce que c'est juste de faire ça comme ça moi je suis pas dans une position par rapport à ça aujourd'hui qui est une position conclusive on a ouvert une parenthèse oui je me dis bien quand on fait mon métier on va en avoir des parenthèses comme ça et il faut les gérer mais en fait ça fait partie de mon activité je dis pas que c'est naturel je dis pas que ça légitime pas du tout je le sais pas en fait de quoi on m'accuse exactement et je sais pas mais je sais je suis pas mon avocat et il va falloir me donner du temps et aujourd'hui même pour répondre à votre interrogation j'ai souhaité venir parce que je me suis dit je vais pas arrêter d'être ce que je suis et je vais pas arrêter de faire ce que j'aime faire parce que il y a cet article maintenant je vais pas non plus faire comme s'il n'existait pas ne pas prendre de ça qu'est-ce qu'il y a de positif et moi je vois que des choses positives pour le moment peut-être qu'après il y aura des choses négatives mais déjà vous voyez par rapport à ce qu'on disait maintenant que j'ai des avocats que je suis accusé de quelque chose je me dis qu'est-ce que c'est important de pouvoir être écouté par ces avocats c'est qui tes avocats ? bah c'est deux avocats tu peux pas les citer ? non mais j'ai pas envie de les citer là parce qu'on n'est pas dans une affaire dans laquelle pour l'instant il y a vocation à en parler vous savez ces affaires elles doivent normalement être gouvernées par le secret professionnel et ce que je veux vous dire c'est par contre j'ai mesuré comme c'est important d'être écouté par quelqu'un voilà d'être écouté parce qu'effectivement si on a le sentiment de vivre une injustice on veut d'abord être sûr que la personne qui nous défend est convaincue qu'on vit une injustice sans des potes ? non pas du tout pas du tout du tout et non comment t'es choisi ? bah je me suis posé mais c'était c'était initiatique et c'était formidable je me suis dit tiens comment réalisent les gens et puis je me suis dit quel aléa il y a dans le choix d'un avocat quel aléa ? mais t'as appelé là t'as appelé quelqu'un tu te dis qui je devrais prendre ? non mais moi je suis vous savez déjà il faut savoir un truc vous me demandiez de me présenter là au début alors moi je vais vous dire un truc je suis comme un petit garçon qui a les albums panini des joueurs de foot sauf que moi c'est les avocats j'ai les albums panini depuis 1992 de toutes les équipes d'avocats je les connais tous je les adore j'ai machin je sais qui est qui qui fait quoi c'est vrai que tu détestes ? non peu en fait j'aime les avocats donc non il y a peu de gens que je déteste il n'y a pas qui t'ont fait des coups bas en face mais peu importe s'ils font des coups bas c'est plutôt à eux que ça revient je veux dire ils font un coup bas ils font un coup bas ça les regarde je ne vais pas me vautrer dans la fange avec ceux qui font ça en fait donc moi j'essaie justement de rester un tout petit peu sur les cimes de comportements qui ne sont pas ceux-là qui ne sont pas des coups bas qui ne sont pas des vous savez un truc que ça m'a appris c'est il y a du bruit en fait c'est la vie il y a des gens qui ne m'ont jamais vu depuis cet article-là alors ils savent tout ils savent comment je suis comment je mais c'est du bruit ça ne doit pas nous détourner de l'action et aussi de la compréhension du monde dans lequel on vit et de qu'est-ce qu'on peut y apporter de mieux est-ce que le monde dans lequel on vit est-ce qu'en fait il a trop changé est-ce que est-ce que t'as été biberonné à je ne sais pas avec des avocats avec qui t'as bossé avec tes mentors avec des gens à une école dure qui n'est plus possible aujourd'hui est-ce que c'est ça le problème est-ce que c'est une question qu'on peut se poser c'est une question qu'on peut se poser il y a beaucoup de facteurs opérants mais d'abord il y a la question de ça et puis il y a la question de est-ce qu'on est capable de s'adapter à un autre truc c'est pas si simple en fait moi je réfute par exemple l'idée que j'étais soumis à une école dure enfin je veux dire j'ai travaillé avec des types qui étaient super intéressants super sympas j'ai jamais ressenti le poids de quelque chose mais c'est stressant c'est difficile voilà c'est le stress par exemple c'est comme si vous disiez oui moi je vous ai dit j'aimais la montagne et ben ouais monter à l'Everest c'est pas fait pour tout le monde de dire ça c'est pas discriminant c'est juste un fait donc il y a probablement une responsabilité de celui qui veut faire telle ascension de s'assurer que les personnes avec lesquelles ils veulent faire sont les bons et de prendre des décisions par exemple un truc que je concède que je ne sais pas faire et c'est ça quand on parlait de l'entrepreneur de l'avocat un avocat n'est pas là pour prendre des décisions difficiles par exemple en termes de garder ou pas garder quelqu'un c'est difficile de se séparer de quelqu'un ça coûte à la personne quand on fait quelque chose avec quelqu'un et qu'on est obligé d'y mettre un terme ça coûte j'ai peut-être pas su faire ces choix-là j'ai peut-être pas su les manager bien mais encore une fois je vais attendre aussi de pouvoir y réfléchir dans un cadre contradictoire qui est celui d'une enquête pour me poser aussi moi-même les bonnes questions et est-ce que ça va me conduire à me détourner de ma passion de mes réflexions ça va me faire progresser c'est sûr ça va me faire progresser hier je discutais avec une de mes collaboratrices qui me disait quelqu'un l'avait appelé avant de venir bosser pour moi il y a quelques temps et qui lui avait dit Mathieu il est sympa bon voilà il faut juste que tu te préviennes un truc il est très exigeant et c'est vrai que ça m'a fait un truc parce que tu dis attends qu'est-ce qu'on met dans ce mot tu vois exigeant il se trouve qu'en l'occurrence ça s'est pas hyper bien passé avec cette personne et je pense que j'étais très exigeant oui mais je crois pas jamais avoir été injuste tu vois et on a eu pas mal d'échanges là-dessus et on s'est séparé en bon terme avec des je pense un vrai bon terme un misfit tu vois quelque chose qui fonctionnait pas mais je trouve la période très difficile là-dessus parce que parce qu'en l'occurrence et en l'occurrence j'ai pas l'impression tu vois d'être sur enfin quand même tu vois moi ce que je passe sur mes contenus en vrai j'allais te dire sur la partie sur mes parties d'entrepreneurs en fait moi j'ai une boîte dans laquelle on vend des entreprises c'est sérieux quoi tu vois ça change la vie des gens en fait entre celui qui achète et celui qui vend les entreprises dans lesquelles tu peux dire ouais on fait du digital on fait des interfaces on peut changer la vie des gens changer vraiment des choses enfin je crois je veux dire on sauve pas des vies en fait j'ai un truc qui m'agace ce que je veux dire c'est que tu pourrais dire aussi quand même là-dessus bon une ligne de défense d'un avocat c'est dire ouais je suis très exigeant parce qu'en fait ce que je fais c'est un je suis pas dans cette ligne de défense là c'est d'abord que je sois exigeant et évident je le suis et je pense que tous les avocats sont exigeants parce que c'est le travail en fait on peut pas vous êtes pas neurochirurgien si vous avez les mains qui tremblent et si vous en avez rien à foutre de ce que vous êtes en train de faire donc ce sont des métiers exigeants c'est pas du tout une ligne de défense d'abord je ne suis pas à la ligne de défense j'en suis à la ligne de compréhension mais ce que je comprends c'est que quand vous créez quelque chose avec d'autres gens et que vous en êtes responsable cette responsabilité vous engage à vous assurer que vous êtes aussi responsable de l'autre on est des professions libérales donc la chose la plus évidente ça devrait dire bon bah ça te plaît pas on est libéral bonne journée donc V associé c'est combien de personnes ? c'est une vingtaine de personnes dont combien d'avocats ? 15 ou 13 ça évolue donc ça veut dire que t'as 5 employés qui ne sont pas avocats c'est ça et les autres sont tous libéraux libéraux mais dans un statut qui mériterait quand même une vraie réflexion de base sur qu'est-ce que ça veut dire en fait et c'est ça le point de bascule qui est en train d'opérer c'est que c'est un statut qui n'existe pas ailleurs dans la société donc un jeune collaborateur libéral va se comparer avec un salarié donc du coup il va se dire mais je suis floué c'est pas ou alors il va se comparer avec un entrepreneur il va se dire je suis floué il n'y a pas de 35 heures pour un libéral non il n'y a pas de 35 heures pour un libéral il n'y a pas de garantie pour un libéral il n'y a pas de régulation pour un libéral et puis il y a ces normes salariés qui commencent à arriver est-ce qu'on peut appeler quelqu'un le dimanche un libéral oui mais ça peut poser problème à certaines personnes qui voient le statut libéral différemment donc il y a toute une réflexion qui est en train d'émerger et pour répondre à votre question la responsabilité de celui qui fait travailler d'autres gens c'est probablement de prendre acte qu'il doit considérer comment est l'autre alors ça devient difficile quand on a 15 personnes c'est pour ça que je parlais de l'agent moi j'aimerais bien être épaulé pour être un meilleur chef d'équipe si on appelle ça comme ça mais c'est des réflexions difficiles à conduire et il y a tout plein de trucs qui vont négatifs avec Libération la rumeur la pression mais il y a plein de choses positives moi le nombre de témoignages délirants que je reçois de gens dans tous les métiers qui me disent ce qu'il y a écrit c'est quand même globalement ce que moi je vis au quotidien ça existe mais c'est pas quelque chose qui m'apporte du confort je suis pas là en train de me dire j'ai raison ils ont tort c'est pas ça c'est déjà comment on en arrive là pourquoi et puis deux qu'est-ce qui va en sortir et en tout cas en très peu de temps j'ai déjà appris l'importance du contradictoire l'importance de la mesure l'importance de la contextualisation vous pouvez dire quelque chose dans un contexte si on le prend et qu'on le met dans un autre contexte ça veut plus du tout dire la même chose et puis l'importance d'être voilà comme je pense qu'il faut être moi je suis un taureau ascendant taureau je suis né à la campagne alors ça a des inconvénients parce que je suis quelqu'un d'assez terrien en fait je suis terrien je pense toujours à ces victimes de Madoff qui disent bah moi j'ai signé mais je comprenais pas ce que ça voulait dire mais ça avait l'air tellement génial moi je fais pas ça faut que je comprenne faut que je vois faut que je donc je dis ça pour dire à la fin ce qui compte c'est quand même la solidité de ces appuis et ces appuis-là ne sont pas trop ébranlés et puis j'ai de la chance enfin je veux dire je vis avec par exemple une équipe de gens qui sont des gens super ça ébranle une équipe un truc comme ça au-delà de moi parce que là tu en parles de l'interne ton équipe ce sont des gens qui soit enfin ils disent bah oui c'est vrai soit ils disent mais c'est n'importe quoi bah oui enfin je les laisserai dire ce qu'ils pensent devoir être dit mais moi ce que j'observe c'est que j'ai tellement de plaisir à travailler avec eux j'ai tellement de soucis permanents avec des échecs énormes je veux dire on pense parfois faire le bien pour quelqu'un alors qu'en fait on crée son mal c'est possible ça arrive mais j'ai le souci constant d'avoir la meilleure équipe dans les meilleures conditions moi par exemple mon objectif professionnel et je dis pas que j'y suis arrivé et si un jour ils écoutent votre podcast je vais avoir des demandes mais mon objectif personnel ça a été de dire je voudrais bien être le cabinet qui paye le mieux les gens qui travaillent à Paris parce que pour moi c'est ce que j'aimerais faire c'est aussi être le cabinet le mieux payé par ses clients peut-être mais peut-être que c'est aussi une autre vous savez il y a des cabinets norvégiens par exemple ils se payent tous pareil quoi qu'il arrive moi j'en suis pas encore là mais je me dis quelque chose que je valorise c'est le temps avec lequel on travaille avec quelqu'un plus on travaille avec quelqu'un plus on le connait plus c'est solide et ce que j'ai observé c'est que c'est dur de travailler longtemps avec quelqu'un non pas parce qu'il y a du turnover parce que c'est parce que une certaine partie des gens n'aspirent plus à avoir un lieu un endroit une famille il y a des gens ils veulent aller vivre six mois là six mois là essayer toutes les expériences ils ont le droit mais moi ce que je retiens aujourd'hui c'est que c'est difficile de faire quelque chose avec des gens avec qui vous partagez pas les mêmes valeurs je reconnais leur droit à avoir d'autres valeurs mais je me suis peut-être aussi trompé là-dessus c'est-à-dire créer du collectif avec des gens qui n'ont pas la même valeur que vous c'est trop difficile et aujourd'hui la vraie question qu'on peut se poser c'est comment on fait vivre des individualités dans un collectif c'est ça moi ma question managériale si on veut entrepreneuriale j'ai 15 personnes je veux avoir un collectif je veux que chacun soit heureux à sa place je veux pas prendre toute la lumière ou tout faire etc c'est pas des gens qui travaillent pour moi à cette région qui travaillent avec moi et il faut que j'arrive à faire en sorte de gérer leur propre individualité et c'est dur parce que ça pose plein de questions les règles l'autorité les manquements comment on les sanctionne comment on les relève est-ce que chaque remarque va conduire à globalement un tweet disant c'est terrible on m'a remis en cause dans mon individualité regardez cette société oppressante on peut pas tolérer bon et ça c'est vrai sans être trop comment dire négatif ou caricatural que les réseaux sociaux et certains médias donnent une fenêtre vers des expressions que moi je considère comme exubérantes dérogatoires voilà toute la France n'est pas avec une casserole en train d'insulter les gouvernants il y a des gens qui sont pas contents mais qui le font différemment il y a des gens qui sont contents il y en a qui bon c'est la démocratie c'est l'expression pacifiée de tout ça les réseaux sociaux sont là tu vois typiquement aussi est-ce que tous les outils tu vois on te reproche tu parles du dimanche des choses comme ça finalement avant on n'avait pas chacun des facts chez toi chez soi on n'avait pas fait chacun de ces choses là est-ce que la difficulté elle n'est pas aussi pour certains pour certains de s'adapter à à à WhatsApp aux emails et à tout ça il y a une culture une exigence de l'instantanéité si et je pense que dans les enseignements que je suis en train d'en tirer il y a un peu de ça moi par exemple dans les phrases qu'on me prête c'est vrai j'ai toujours dit on est des urgentistes pourquoi demain toi tu as un problème à 4h du matin un dimanche quelqu'un qui vient tu percutes une voiture un problème qui justifie qu'on ait besoin d'un soutien bah oui on va m'appeler et oui mon téléphone à 4h du matin sera allumé et je vais me réveiller parce que c'est mon travail alors est-ce que je dois me dire mais là je vais déconnecter parce que bah non parce que en fait je vais pas décider le moment où il va t'arriver un problème je pourrais avoir et c'est le cas des gens tout aussi compétents à qui je donne la ligne mais quand je me suis construit je les avais pas forcément et puis je suis obsédé par ça c'est-à-dire être là quand on m'attend un avocat pénaliste c'est un avocat qu'on trouve quand on en a besoin donc oui je dis ça est-ce que je dois imposer ça à d'autres qui ne veulent pas le vivre comme ça la réponse est non voilà oui mais alors je pourrais te poser la question est-ce que quelqu'un qui veut pas s'imposer ça à sa place chez V et associé oui mais à un autre endroit que celui qui doit répondre au téléphone quand il y a un emmerdement ça peut être quelqu'un qui va m'aider à gérer ce coup de téléphone c'est quelqu'un qui va m'aider à gérer une gare d'avion en course ça dure 48 heures je fais pas les 48 heures à la chaîne donc oui probablement et enfin évidemment puisque en fait c'est un travail qui se réalise en équipe mais il y a il y a un cadre normatif un cadre de recrutement un cadre de fonctionnement ensemble qu'il faut améliorer parce que si tu te mets enfin tu te mets au côté du droit du travail au côté des gens qui je comprends tu te mets de l'autre côté de la personne moi je trouve ça aussi rassurant d'avoir autour de moi je me suis dit tu vois je sais pas si j'ai pris ton numéro de téléphone mais du coup je le prendrai tout à l'heure mais dire si un jour j'ai un gros truc je pourrais appeler Antoine à 4h du matin et j'aurai quelqu'un qui me répondra et c'est vrai que c'est ça a une valeur mais dans les sacrifices je dis c'est pas pour me c'est pas pour me rassurer mais ça fait partie des alors j'ai jamais vécu ça comme un sacrifice mais vous savez moi bien sûr que j'ai annulé des choses bien sûr que j'ai je suis passé à côté de certaines choses bien sûr que peut-être même un petit peu ce qui m'arrive là fait partie de la monnaie du sacrifice c'est sûr c'est évident mais je veux dire je suis content quelle chance j'ai rien qu'aujourd'hui on parle ensemble mais j'ai de la chance j'aime cet échange j'aime l'idée d'être entendu j'aime l'idée qui va nourrir d'autres échanges il y a peut-être une personne qui viendra me voir grâce à ça et c'est le fait d'avancer donc moi je le dis juste par rapport à ce que vous exprimez des télécommunications c'est ma réflexion la plus forte aujourd'hui pourquoi ? parce que pour moi le pouvoir sert à créer de la liberté je me suis imposé je veux dire par exemple de créer tout ça parce que je veux être plus libre je veux être libre de dire oui à quelqu'un de dire non à quelqu'un je veux être libre de pouvoir me dire ben j'ai passé cette étape maintenant j'ai plus de téléphone les gens continueront à m'appeler parce que j'en suis pas là mais je sais qu'il y a un avocat que j'aime beaucoup un américain il dit moi je reçois 5000 demandes de défense par an quoi que je fasse même si j'ai pas d'ordinateur parce que tout le monde sait que je suis un grand avocat j'en reçois 5000 je les analyse je les prends pas au hasard je dis pas c'est parce que je suis bien payé je les prends parce que je pense que je suis le bon avocat là dedans et ensuite je vais chez moi j'ai pas besoin de téléphone portable j'ai pas besoin de faire du commerce j'ai pas besoin si je décide de venir ici c'est parce que ça me plaît mais il y a plein de trucs que je fais pas parce que ça me plaît pas c'est déjà une liberté ça c'est ton idéal mon idéal c'est d'être libre en fait c'est bête mais liberté égalité fraternité alors laquelle est la plus opérante parce que en fait tout le monde moi c'est plus la liberté voilà la fraternité peut être en deuxième l'égalité ça dépend ce qu'on veut mettre dedans tu sais combien tu reçois des appels par an pas assez et je suis jeune et donc pas assez et vous voyez vous demandez quelles sont les conséquences j'espère que je vais en recevoir toujours plus et après être en capacité de choisir pour être impactant et voilà pas assez pas assez tu crois que ça va une affaire comme ça quoi qu'il arrive ça est corne par un bout de réputation j'imagine il y a des gens sur certains univers qui pourraient te dire c'est les univers qui seraient perturbés par ça ne m'intéressent pas je suis pas je suis pas un acteur de cinéma je vends pas de ça m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est les gens qui me voient les gens qui me connaissent les gens avec qui je travaille les gens qui ont eu des interactions avec moi est-ce qu'ils y prêtent oreille non donc après on a ça à gérer je suis pas un mannequin moi donc l'image est écornée quelle est cette image qu'est-ce qui est écornée est-ce que est-ce que je suis moi-même abattu de non je m'interroge je construis et si ça les corne est-ce que ça la rend moins positive je sais pas c'est pas à moi de faire ça ce que je sais c'est que les gens pardon et ça c'est très important les gens qui parlent de sujets qu'ils ne connaissent pas les gens qui parlent de sujets dont ils n'ont jamais été témoins les gens qui lisent en pensant que ce qui est écrit est vrai c'est ces gens-là qui ont des préjugés au lieu d'avoir des jugements c'est ces gens-là qui ne m'intéressent pas et c'est ces gens-là avec qui j'ai pas envie de faire ma vie ni même de finalement leur rendre service quelqu'un qui s'interroge quelqu'un qui a un sens critique quelqu'un qui vérifie dans le contradictoire quelqu'un qui donne le temps aux choses de décanter quelqu'un qui a aussi lui-même connu des problèmes et des épreuves et qui se dit mais attends qu'est-ce que c'est cette histoire là j'ai beaucoup plus envie d'une interaction avec lui je te trouve hyper je sais pas si je peux dire froid mais en tout cas analytique et je peux pas dire détendu c'est pas le bon terme mais en tout cas est-ce que c'est distant en tout cas par rapport à tout ça t'as eu des émotions fortes t'as eu de la colère t'as eu je suis pas quelqu'un d'abord de de latin voilà encore une fois je viens d'un endroit c'est pas la méditerranée non mais quand tu lis ça tu te dis il y a un moment tu te dis non mais c'est n'importe quoi ou c'est ou c'est non mais là là justement je veux pas enfin je le veux pas c'est pas parce que je fais de la langue de bois mais je veux pas de la politique je veux pas rentrer dans une expression un peu publique de mon ressenti personnel qui m'appartient la bonne chose c'est que il y a une phrase de Marcel Pagnol que j'aime bien qui dit comme on s'en sent faible quand on est dans son tort et ben on se sent pas forcément si faible que ça quand on a pas l'impression d'être dans son tort donc je veux dire à partir de là je vais affronter ces éléments en me posant la question de si je suis faible ou fort et si je suis faible je mériterai la rémission et qu'on me comprenne et si je suis fort je mériterai la justice et que l'équilibre soit rétabli mais pour le moment et puis j'aime pas les conflits voilà je suis un avocat mais j'aime pas les conflits donc vous voyez même celui qui écrit ça voilà c'est son droit en fait au fond et si je suis pas d'accord avec ce droit là et ben j'attaque en diffamation ce que j'ai pas fait et globalement c'est son droit c'est c'est l'expression de ce que je pense ça n'a rien de froid je suis d'une terre volcanique donc vous voyez à côté de chez moi à côté de ma maison il y a un volcan endormi on sait pas s'il va un jour revenir ou pas à la vie mais apparemment il est pas éteint il est juste endormi donc il y a quelque chose dessous mais ça n'intéresse pas ça n'intéresse pas les gens ce que je pense c'est pas le podcast qui était si bien conduit sur qu'est-ce qu'un avocat qu'est-ce que la justice va pas finir sur que pense Antoine V dans ses sentiments ce qui n'a vraiment pas d'intérêt même si j'étais un roi ce que je voulais te poser comme question là-dessus après c'est revenir quand même sur justement le pénaliste et le fait qu'est-ce qu'il a le droit à la déconnexion et par rapport enfin en l'occurrence je parle pas de tes collaborateurs en fait je vais parler plus de la tête de gondole je veux dire en l'occurrence toi ou certains autres moi je me pose la question différemment pardon qui fixe le droit que j'ai à faire quelque chose vous enfin qui me dit si j'ai le droit de regarder mon téléphone mais moi je vais te dire je suis du côté client à la limite moi enfin il y a même une prime vous voulez avoir un avocat qui est déconnecté ou un avocat qui est connecté choisissez moi si je fais la promotion de mon cabinet si vous voulez avoir des avocats déconnectés prenez-les pas de problème si vous voulez avoir l'avocat d'une cause prenez-le si vous voulez avoir un avocat femme prenez une femme si vous pensez que le critère de la compétence de l'avocat se voit par rapport à son genre à sa couleur de peau à sa taille à son milieu social faites-le mais en le faisant vous faites exactement ce que vous décriez moi je me pose pas la question d'une femme ou d'un homme je me la suis jamais posée j'ai des collaboratrices j'ai des collaborateurs j'ai des secrétaires je me la suis jamais posée alors on peut me reprocher ça parce que de toute façon dans ce courant de discussion il y a quand même des franges ultra radicales sur lesquelles on peut pas vraiment dire grand chose le simple fait de prononcer le mot femme me met dans la catégorie de ceux qui doivent être terrorisés donc comme je suis quand même un peu avocat je le fais mais je me crée un problème c'est pas normal on est dans une société où la parole est libre et où on a une liberté d'agir maintenant je réponds à votre question qui doit déterminer qui je suis vous croyez que c'est parce qu'il y a trois personnes qui disent il devrait plus répondre à ses clients que je vais m'amuser à plus être ce que je suis moi je suis un avocat connecté voilà ça me fatigue ça me coûte mais ma famille peut me le reprocher et je les écouterai mais pas un type qui globalement n'a pas ou une femme n'a pas à interagir dans mon comportement individuel donc la liberté de choisir qui on est et la liberté des autres de vous choisir tel que vous êtes et moi je suis pour une transparence sachez-le oui je suis un avocat connecté c'est ma valeur si vous voulez un avocat déconnecté prenez-le là c'est vraiment l'interaction libérale qu'est-ce qui se passe quand t'as un appel à 4h du mat dans ta tête non non pardon mais est-ce que est-ce que tu kiffes ça dépend de l'appel ça dépend de qui c'est est-ce que c'est intéressant est-ce que c'est une personne que j'ai envie de représenter non attendez je suis un homme je kiffe pas non non mais en fait je pense qu'au bout d'un moment on aime les il y a aussi moi j'apprends je crois avec l'âge un truc c'est que je kiffe les défis donc je kiffe pas je me dis pas je vais répondre à votre question je la comprends je me dis voilà une opportunité de te renforcer encore plus pour aller vers ton objectif voilà donc je me dis pas je kiffe ou je kiffe pas je dis il y a une personne ça va être une expérience en plus ça va être des ressources en plus peut-être s'il est riche tant mieux s'il est pauvre tant pis parce que c'est quand même quelque chose que j'ai envie de faire et ça va me mettre une pierre de plus dans ma construction donc merci de m'appeler parce que ça va mettre une pierre de plus dans ma construction généralement cette personne qui t'appelle c'est quelqu'un qui a déjà ton numéro forcément je sais pas alors ça c'est Jean-Denis Bredin qui était un avocat que j'ai pas connu mais qui me plaît beaucoup dans mon imaginaire disait le client ce miracle renouvelé et en fait parce que lui il est en gardave généralement c'est ça quand il t'appelle je sais pas non mais vous avez des gens qui vous appellent à 4h du matin alors parce que on me fait le reproche d'appeler des gens à 4h du matin mais il y a des gens qui m'appellent à 4h du matin parce que c'est des entrepreneurs ou parce qu'ils sont à l'étranger quand un gars est à Dubaï il vous appelle à 4h du mat' parce qu'il s'est réveillé et qu'il est 4h du mat' bon bah moi j'ai mon droit à la déconnexion donc ça veut dire qu'en fait je travaille déjà pas à des gens qui sont sur un autre fuseau horaire parce que je me déconnecte quand eux ils se réveillent donc non je sais pas qui m'appellent à 4h du matin moi je moi je j'ai plus ou j'ai moins une activité garde à vue c'était déjà pas mon caractère mais après si c'est quelqu'un qui m'appelle et qui est en garde à vue je suis là parce que je je dois gérer ce problème là c'est le problème par exemple avocat pénaliste alors moi j'aime pas qu'on dise ça parce que déjà je suis pas pénaliste je suis avocat voilà vous avez un problème vous m'appelez parce que je suis votre avocat mon premier arme enfin ma première bouclier de concurrence c'est que j'ai un truc extra qui s'appelle le secret professionnel vous pouvez parler à n'importe qui alors même un curé je suis pas sûr parce que maintenant on se pose la question mais l'avocat c'est un type il n'a pas le droit de répéter ce que vous lui avez dit le médecin comment ? le médecin il a le secret professionnel mais vous lui parlez pas de la même chose vous lui parlez d'un muscle d'une douleur d'un gaz qui vous dérange c'est pas vous en fait donc moi je dis bah un problème de fusion acquisition un problème de je sais pas quoi je peux pas le régler mais je peux dire à la personne je t'ai écouté je t'ai entendu je peux t'aider tu peux faire tu fais de la fusion inquisition non mais je sais qui en fait et qui partage avec moi le goût des choses bien faites c'est pas pour ça commence où ça s'arrête où vais associer c'est que du pénal non alors c'est tout le droit répressif et c'est pas que du pénal mais c'est pour ça que je vous dis pénaliste oui mais c'est pour ça que je te pose la question oui mais parlez je comprends et là c'est pour ça que je viens ici j'ai besoin que tu m'expliques écoutez bien les catégories du 19ème siècle ont éclaté donc en fait le pénal ça veut plus rien dire il y a des juridictions pénales et il y a un outil répressif mais déjà dans le pénal il y a l'autorité des marchés financiers l'autorité de la concurrence le droit fiscal moi la seule chose que je comprends dans le pénal c'est que pénal est égale possibilité de prison non pénal égale problème gros problème mais c'est pas le cas c'est pas possibilité de prison non parce que pénal égale article qui nuit à votre réputation pénal de la presse pénal égale risque aujourd'hui 80% de l'activité d'un pénaliste c'est de prévenir des risques c'est pas de les gérer en arrière c'est de dire ben moi est-ce que avec mon organisation je m'expose à un risque pénal donc en fait c'est aussi pour ça que moi je suis très intéressé par prendre la parole dans les podcasts dans les trucs c'est bien sûr les gens qui m'ont les gens qui parce que ils raisonnent par rapport à eux-mêmes ils se disent si le mec il va à un truc c'est qu'il se kiffe en fait donc il a envie non ben c'est penser par rapport à vous-même moi je pense par rapport à moi et je me dis j'ai envie d'informer les gens je ne fais pas du droit pénal parce que le droit pénal c'est une discipline un peu abstraite qu'on enseigne à l'université dans la vraie vie j'aide des gens à construire des équipes de défense je mets des gens en relation comme Julian Assange vous voyez dans l'équipe de Assange je ne suis vraiment pas le meilleur juriste ni le meilleur avocat mais j'ai un certain liant avec chacun et ça fait que la dynamique est bonne et qu'on travaille mieux c'est aussi une qualité voilà mais je ne fais pas la compétition avec qui est le meilleur juriste de l'équipe c'est pas moi c'est sûr qui est le meilleur avocat c'est pas moi c'est qui le meilleur avocat avec qui t'es bossé ? non mais moi encore une fois j'adore les avocats donc en fait les avocats alors par pur comment dire retour de monnaie de la pièce je vais vous dire Eric Dupond-Moretti parce qu'il m'a apporté tellement que ça serait ingrat de ne pas vous dire lui pourquoi ce serait le meilleur avocat ? pourquoi il est bon ? mais en fait justement ça ne marche pas comme ça voilà et donc en fait vous pouvez y aller le meilleur le numéro 1 le numéro 2 ça ne marche pas comme ça reprenons notre discussion non mais alors pourquoi Eric Dupond-Moretti est bon ? parce que c'est lui voilà parce qu'il est comme ça et qu'il est entier et qu'il a des qualités des valeurs profondes que c'est un homme qui a de l'intuition et en fait l'intuition est importante mais dans la c'est pas l'intuition qui est importante c'est dans l'alchimie d'un être qu'est-ce qui fait qu'il est notable et qu'il est humainement appréciable d'abord c'est très subjectif et deux regardez moi par exemple moi et Dupond-Moretti on n'est vraiment pas pareil bah j'aime bien cette différence dans la relation que j'ai eue avec lui je cherche pas forcément à avoir que des types qui me ressembleraient on se taperait dessus mais c'est très important ce que vous allez dire parce que je reviens au sujet de l'éloquence moi par exemple si je suis radical le truc contre lequel je suis idéologiquement c'est-à-dire que je pourrais rejoindre un parti politique qui lutte contre ça c'est les concours d'éloquence je suis contre le fait de classer les modes d'expression je suis contre le fait de dire qu'une personne est meilleure qu'une autre dans la façon dont elle s'exprime et t'en as pas fait plein quoi ? si mais avec toujours l'idée que je sois premier ou deuxième c'est injuste et quand j'étais premier je disais mais c'est n'importe quoi je mérite pas d'être premier par rapport à un type qui a été peut-être moins bon mais qui a fait tout autant l'effort tu voudrais bannir les concours d'éloquence mais t'en as fait plein oui parce que je voudrais continuer à avoir des soirées où les gens parlent en fait et ils disent qu'ils ont comme vous là c'est quoi ? du freestyle non mais alors est-ce que je vais être le meilleur podcast ? non je vais être intéressant pour celui qui a envie d'écouter et puis peut-être qu'il y en a un qui a fait un meilleur podcast il va avoir plus de vues et alors on va vivre toute notre vie dans la comparaison de savoir si je suis un, deux, trois combien je gagne qu'est-ce que je fais etc par exemple l'argent c'est un truc délirant en France moi j'ai appris récemment que des gens pensent que je gagne énormément d'argent bon bah ils peuvent le penser mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait tu gagne pas énormément d'argent je gagne énormément d'argent par rapport à un type qui gagne un euro je gagne pas d'argent par rapport à quelqu'un qui est milliardaire et si vous fréquentez et des gens qui gagnent un euro et des gens qui sont milliardaires vous allez vous rendre compte assez vite ça c'est une beauté de mon métier je fréquente les gens les plus importants et les plus riches de la planète et je fréquente des gens qui sont en prison et à qui il ne reste rien merci la vie de me permettre d'avoir cet éventail de relations et bah je vais vous dire une chose ça change rien en fait ce qui change c'est qu'est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont dans leur coeur vers quoi ils vont et qu'est-ce qu'ils veulent construire avec vous voilà est-ce qu'ils veulent construire avec vous quelque chose si c'est des auto-centrés ils peuvent être milliardaires ça les rend pas plus intéressants si c'est des gens qui sont très ouverts ils peuvent être pauvres ça voilà donc les qualités de connaissance de la vie la réelle quête c'est la quête de la connaissance et la quête de la connaissance et c'est pour ça que j'aime tant la rhétorique c'est que c'est pas une matière abstraite on lit pas dans un livre comment c'est la vie on peut le lire les romans ça vous donne un truc vous voyez vous lisez vous lisez madame Bovary tout d'un coup vous apprenez un truc sur la nature humaine mais c'est pas la vraie nature humaine il faut l'expérimenter et pour reprendre votre question la rhétorique c'est le savoir l'éloquence c'est la pratique il faut peut-être un peu de savoir un peu de pratique et dans la vie c'est pareil donc moi je suis content d'avoir des expériences de vie elles sont parfois bonnes elles sont parfois mauvaises j'essaie de vivre ma vie un peu intensément mais aussi de découvrir des choses voilà dans plein de domaines c'est trop en fait c'est parfois un peu trop vaste c'est tout voilà et sur ces deux domaines que tu voudrais interdire en concours au moins et plutôt garder en mode freestyle je pense qu'il y a beaucoup de gens qui j'en connais personnellement qui souffrent de pas savoir s'exprimer de mal savoir s'exprimer est-ce que ça s'apprend ? non d'abord ils souffrent pas de pas savoir s'exprimer c'est pas c'est pas comme ça je pense qu'il faut voir les choses ils ne perçoivent pas c'est ce qu'ils pensent en tout cas c'est beaucoup plus profond ils perçoivent pas qu'ils ont quelque chose à dire ils pensent que ce qu'ils ont à dire n'est pas intéressant donc ils vont pas être capables de le porter mais je vais vous donner une expérience que j'ai vécue un jour j'écrirai un livre et ça commencera par ça quand j'étais étudiant à Cambridge un soir il y avait une foule de gens qui étaient dans la rue je me suis dit qu'est-ce que c'est ce truc-là et c'était une conférence de Stephen Hawking parce qu'il était professeur à Cambridge je suis rentré dans cette pièce je me souviens de voir un type dans un fauteuil roulant qui ne peut pas parler et qui parle par le biais d'une intelligence où il cligne de l'œil et j'entends pendant une heure et demie un silence tous les gens étaient suspendus à cet ordinateur qui disait quelque chose donc la personne qui me dit je sais pas parler je lui dis bah vous avez déjà 1500 fois plus de compétences que le corps de Stephen Hawking pour le faire mais est-ce qu'on écoute le corps ou est-ce qu'on écoute ce qu'il dit bah on écoute ce qu'il dit c'est peut-être que vous n'avez pas grand chose à dire peut-être que vous voulez parler sur des sujets où vous n'êtes pas ni passionné ni compétent peut-être qu'on vous a pas mis dans des bonnes conditions de parole c'est sûr que si en CP la première chose qu'on vous dit c'est présentez-vous bah salut je m'appelle Antoine V j'ai 7 ans je suis en CP c'est pas très intéressant donc c'est traumatique parce que tout le monde cherche à briller dans une présentation les expériences de parole sont jamais les bonnes donc moi qui suis assez épanoui dans la parole je peux dire bah envoyez-le moi vous allez voir c'est pas du tout qu'il a un problème pour s'exprimer c'est qu'on lui a jamais tendu l'oreille ou alors que lui-même s'est pas accordé le bénéfice de croire qu'il a quelque chose à dire mais peut-être aussi parce qu'il faut être juste là-dedans parce qu'il a essayé de parler sur des sujets où il était nul incompétent parce qu'il croit que ça marche comme ça et que le corps social lui a opposé sa propre nudité faut être juste c'est pas pour tout le monde faut parler de quelque chose qu'on connaît il y a des gens alors éloquents qui arrivent à parler de choses qu'ils ne connaissent pas et qui le font avec ils sont jamais éloquents jamais 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 personne qui parle de quelque chose qu'ils ne connaissent pas est éloquent il crée un sophisme qui le rend peut-être charmant attirant etc mais je veux dire c'est un sujet vraiment sur lequel je m'intéresse vraiment depuis longtemps au quotidien pourquoi Hitler il est éloquent non il n'est pas éloquent il fascine les foules mais l'analyse de son logos de ce qu'il prononce est-ce qu'elle suit des raisonnements logiques ou est-ce que ça conduit quelles sont les conséquences de ce discours dans les faits ça n'importe qui peut se dire avec le recul quand on dépasse le charme de la parole au sens du sortilège de la parole on en revient donc non 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 c'est faux ça un jardinier qui parle de son jardin il est éloquent même s'il a dix mots de vocabulaire il est éloquent et d'ailleurs vous allez voir qu'un jardinier qui parle de son jardin il a 2000 mots de vocabulaire pour en parler c'est ça qui est fascinant vous allez apprendre des mots d'un type qui n'a pas fait d'études qui va vous dire le nom des plantes le nom des fleurs les différentes couleurs de fleurs etc donc en fait le langage il y a 400 façons de dire neige ou sable en arabe parce qu'à force de le regarder et d'y penser on crée des mots sable je dirais oui je sais mais c'est parce que inversement il y a un autre langage où il y a exactement mais c'est pour dire on n'est pas éloquent par une volonté mais alors c'est ce qui t'agace peut-être dans ces concours parce que finalement dans le côté un peu freestyle moi ce que je pourrais voir c'est aussi d'avoir Antoine V et je ne sais qui en fasse et te dire tiens tu vas parler des jardins d'hiver dans la baie de Somme t'as 10 minutes pour préparer ton truc et vous allez tous les deux vous y coller et je l'ai fait quand j'ai passé la conférence du stage et puis je l'ai fait un peu par académisme on va dire et puis maintenant je vous dis ça ne m'intéresse pas mais ça a changé ta vie non ça n'a pas changé tu n'aurais pas eu la conférence du stage tu aurais eu la même carrière j'en serais oui je veux dire c'est pas il n'y a pas d'étape obligée de trucs qu'il faut faire pour j'aurais pu rencontrer une autre personne bah oui alors si si j'avais pas fait ça et ça et ça je serais une autre personne ça c'est vrai mais on n'a pas besoin de faire ça ça et ça pour arriver quelque part et en plus chez nous encore moins qu'ailleurs puisque c'est un métier qui n'a pas de règles Dupond-Moretti par exemple il disait tout le temps la première règle c'est qu'il n'y a pas de règles voilà moi qui aime bien justement être rassuré par l'idée de me dire que si je fais 2 plus 2 égale 4 ça n'est pas la vie voilà 2 plus 2 dans la vie ça fait pas 4 ça rassure de le croire ça aide à construire des ponts mais ça fait pas globalement changer les humains donc je ne sais pas ce que je sais par contre c'est que j'aimerais pas répondre à la question sur la baie de Somme parce qu'elle ne m'intéresse pas et que j'ai une vie limitée donc il faut que maintenant j'arrive mais par contre ça m'intéressera de parler d'un sujet que je considère comme d'intérêt je te trouve je ne sais pas si sur la défensive ou sur tu vois j'essaye de je te pousse à essayer d'avoir des tu vois des apprentissages sur ces choses là et je te trouve que tu me rejettes vachement non mais alors j'entends ça parce qu'il ne faut pas aller contre le vent de quelqu'un qui dit ça je dis j'ai l'impression je crois que tu ne veux pas me partager tu vois en fait j'ai un petit j'adore cette discussion avec toi Antoine j'ai un petit tu vois en fin j'ai rarement dit ça en fin d'épisode un petit parce qu'on parle d'un autre épisode il faudrait aller dans l'autre en fait tout à l'heure j'aurais voulu avoir des trucs et je sais tu ne veux pas donner de leçons je comprends tout ça mais tu vois pour un jeune avocat qui se dit ok alors tu m'en donnes des petites choses tu vois mais comment est-ce que je prends alors tu ne t'estimes pas dans les meilleurs tu ne t'estimes pas dans les ok très bien et sur l'éloquence tu vois tu ne me donnes rien en me disant c'est de la merde parce que je suis d'accord je vais vous dire un truc parce que je suis déçu je ne sais pas si je suis déçu je suis un peu encore une fois je cherche dans toutes les interactions que j'ai avec les gens à créer quelque chose de positif donc attendez j'entends ce que vous me dites alors je vais vous répondre d'accord laissez-moi le faire parce que comme ça laisse-moi le faire comme ça on arrive à quelque chose de positif il y a une leçon importante je vois des gens je vais essayer de le dire avec une image je vois des gens et puis ils me disent moi qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie alors ils me disent je veux être exposé au Louvre c'est à dire moi je veux faire un tableau et je veux qu'à côté de la Joconde il y ait moi je dis mais vous aimez peindre ben ouais je ne sais pas non moi ce que je voudrais c'est globalement être exposé pour qu'on parle de moi parce que comme ça à côté de Léonard de Vinci il y aura moi déjà cette première catégorie de gens effectivement je ne suis pas sur la défensive c'est je leur dis je ne comprends pas en fait vous voulez quoi qu'on parle de ce que vous faites mais vous aimez faire quoi je ne sais pas trop je ne sais pas ce que j'aime faire mais j'aimerais qu'on en parle bon hop j'arrête et je dis vous aimez peindre ah ouais moi j'aime bien peindre mais alors comment on fait pour être un grand peintre c'est ça qu'on demande comment on fait pour parler comment on fait pour être dans l'éloquence vous aimez parler vous trouvez que c'est c'est quelque chose que vous aimez faire est-ce que vous comprenez que dans la parole il y a aussi le silence l'écoute ouais donc essayez d'écouter de ressentir de savoir qui est en face de vous dans la rhétorique d'Aristote c'est ce qu'on appelle la psychologie du locuteur mais quand je dis je ne suis pas sur la défensive c'est vous voulez faire un autre podcast on ouvre ça c'est ma passion la psychologie du locuteur c'est la sensibilité que vous avez à l'environnement est-ce que les gens sont énervés est-ce qu'ils sont bienveillants est-ce qu'ils vous en veulent est-ce qu'ils vous aiment est-ce qu'ils sont de telle origine de telle chose les topoï les grands lieux communs alors vous allez être devant des vieux il faut leur parler de l'avant c'était bien mieux avant avant il n'y avait pas ci avant il n'y avait pas ça ils vous écoutent vous parlez des jeunes il faut leur parler de l'avenir alors avant c'était pourri maintenant c'est beaucoup mieux donc toutes ces ficelles rhétoriques existent elles sont dans les livres vous lisez Aristote vous lisez Perelman vous lisez des livres qui vous expliquent qu'il existe effectivement des recettes de l'éloquence c'est la rhétorique mais après ça je vais vous dire un truc c'est en fait comment on fait pour être un grand peintre alors si je le savais je serais bien content ça voudrait dire voilà vous me classez vous me classez là et vous dites ah vous êtes un grand peintre non monsieur en fait je ne suis pas un grand peintre ça n'est pas intéressant d'être un grand peintre Cézanne Van Gogh ce n'est pas des grands peintres ils ont des vies de merde mais si en m'écoutant parler vous trouvez que mon tableau il est bien je peux vous le vendre parce que j'ai besoin de vivre mais bon je ne suis pas non plus super intéressé par l'idée de vous le vendre ce n'est pas pour ça que je parle ce n'est pas pour ça que je peins bien sûr que je suis content de vous le vendre parce que l'idée du peintre artiste qui lui-même a une collection qui peut vivre correctement elle fait son chemin je crois que Jeff Koons il est multimilliardaire mais j'arrive à mon point je n'ai pas de je refuse pas de donner des conseils même si je considère que les conseils on les donne souvent pour soi et pas pour la personne donc déjà il faut que je me mette dans une disposition mentale qui consiste à dire qui me demande un conseil parce que je vais lui donner des conseils pour moi ça va servir à rien il n'est pas comme moi deux je ne suis pas dans la défensive de donner des conseils je dis la première chose c'est vous aimez peindre ouais bah prenez un crayon dessinez quelque chose regardez les couleurs apprenez l'histoire de la peinture est-ce que vous allez d'abord être un réaliste est-ce que vous allez et vous allez trouver votre chemin si vous êtes un impressionniste aujourd'hui c'est un dépassé quoi il faut trouver quelque chose qui est votre expression mais moi déjà je ne classe pas en fait un type qui aime peindre il aime peindre il fait son truc s'il a envie de recopier des tableaux de Van Gogh qu'il le fasse et s'il le fait mal c'est comme la musique c'est comme tout moi j'adore les groupes de musique nuls c'est mon c'est ma passion quand on va à des mariages il y a quatre gars ils jouent mal de la musique mais ils font plaisir ils partagent grâce à eux on danse on passe un bon moment et je préfère ça à un disque je préfère quelqu'un qui s'exprime mal mais qui me dit quelque chose que quelqu'un qui connaîtrait toutes les ficelles de l'éloquence mais qui n'a rien à me dire parce qu'en fait il s'auto-regarde il s'auto-convainc qu'il est extraordinaire il passe tellement de temps à se demander s'il fait les bonnes liaisons si les mots sont machin et il attend de quoi il attend qu'on lui brosse le truc en disant quel orateur vous faites vous êtes vraiment le meilleur le numéro un vous allez gagner tous les concours d'éloquence et ben oui alors les 100 personnes qui pensent que je parle parce que je m'aime les 100 personnes diront mais celui-là il ne croit même pas à ce qu'il dit et ben je le dis quand même je n'ai pas la baguette magique pour faire que les gens aiment partager je ne pense pas que l'enjeu ça soit de parler l'enjeu c'est d'échanger l'éloquence c'est le dialogue vous me posez une bonne question j'essaie de vous donner une bonne réponse mais en vous la donnant je me dis mais qu'est-ce qui va m'opposer et c'est ça que j'aime bien et c'est ça sur lequel bon on est depuis un moment mais je pense qu'on peut toujours aller vers quelque chose et à la fin c'est ça aussi que j'aime dans mon métier d'avocat c'est chaque relation même quand elle se passe mal même quand elle n'apporte pas les résultats qu'on veut il y a un bout de chemin qu'on fait avec quelqu'un et j'ai de la chance aujourd'hui d'avoir des gens qui viennent faire un petit bout de chemin avec moi ça m'anime ça me consume des fois ça me met en danger mais la seule chose que j'espère c'est que ça continue et que ça s'intensifie avec des personnes encore plus je veux dire intéressantes peut-être avec des dossiers plus impactants et avec tout ce qui t'y va avec meilleure ressource meilleur cabinet meilleure capacité à agir pour être un tout petit peu signifiant alors c'est peut-être ça le mauvais terme moi j'ai lu un livre de Sylvain Tesson là il disait si seulement j'avais découvert avant les joies de l'oisiveté c'est-à-dire il regarde un feu il se dit je fais rien je regarde un feu c'est génial je suis un peu envieux de ça j'envie les gens qui arrivent à se complaire comme un moine dans une forme d'accalmie personnelle de regard vers quelque chose d'eux et j'espère qu'avec l'âge je vais me calmer mais j'ai un bouillonnement qui fait que j'ai besoin d'être actif j'ai besoin de me sentir utile j'ai besoin de sentir que je construis et je pense que c'est une étape de la vie voilà et elle va changer et peut-être qu'elle va changer plus vite que ce que je crois et ça sera comme ça et en tout cas je suis jamais défensif mais ça c'est quand même pour avoir un peu raison parce que je suis quand même un avocat je suis pas défensif mais je suis comme je suis tu comprends ce que j'ai dit oui mais tu le ressens être l'objet d'un commentaire ça conduit à une remise en cause et c'est positif et je vous remercie de le dire mais en même temps je suis comme je suis et je suis capable de l'entendre mais en bien comme en mal des papiers disant que j'étais excellent j'en ai eu brillant j'en ai eu et des papiers disant que je suis le dernier des connards j'en ai maintenant un au moins l'un ne m'a pas apporté plus que l'autre quand je lis il est brillant je me dis pas c'est vrai je me dis s'il veut dire ça il le dit là pareil vous me dites je suis défensif il faut que j'écoute que j'apprenne à écouter qu'est-ce que ça veut dire moi j'entends ah bah j'aimerais bien que vous me donniez tout en cinq minutes et bah réinvitez-moi on fait un podcast sur les méthodes et les recettes de l'éloquence et ça me passionnera de vous en parler parce que en vous en parlant je vais en apprendre davantage moi-même mais je ne peux pas être malhonnête et vous dire en trois minutes je vais vous partager un savoir ou une autre chose on avait du temps mais c'est vrai que j'y arrive un peu sur le tardif mais ce que je voulais dire aussi là-dessus c'est que même sur le côté tu vois jeune avocat et je vais te laisser dans pas longtemps dans le côté jeune avocat et qu'est-ce qu'il faut pour être un bon avocat je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent Antoine aujourd'hui trouver un bon patron déjà trouver un bon patron trouver un endroit dans lequel vous vous sentirez accueilli avec quelqu'un avec qui vous allez être dans une forme d'échange être avocat c'est apprendre de quelqu'un moi j'ai eu des patrons extraordinaires parfois difficiles parfois avec lesquels je ne me suis pas entendu mais j'ai été le collaborateur d'Olivier Metzner c'était pas une relation humaine qui m'a mais quel avocat et 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 qu'est-ce que j'ai appris en très peu de temps et puis après j'ai eu d'autres et 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 c'est pas seulement des patrons rentrez dans un compagnonnage allez voir qu'est-ce que ça veut dire découvrez qu'est-ce que c'est une cour etc et puis lutter contre votre anxiété de qu'est-ce que je vais faire comment on fait faites-le prenez un crayon dessinez voilà et puis il y en a un qui passera derrière vous il dira c'est de la merde et vous dites bah je suis désolé mais c'est comme ça que j'ai envie de le faire et donc alors je vais répondre à votre podcast vous voulez devenir avocat vous m'écrivez vous voyez un email sur le site internet du cabinet vous dites voilà je rêve d'être avocat est-ce qu'on peut prendre un café et je le ferai pour vous parce qu'on l'a fait pour moi donc au quotidien moi je dis voilà moi j'aimerais bien défendre des gens donc si vous avez un dossier appelez-moi parce que ça me simplifie la vie et bah si vous voulez devenir avocat vous m'appelez je vous expliquerai qu'est-ce que j'en pense on est en train de chercher l'email mais pour le donner mais après après que j'ai compris qui vous êtes pour vous donner le bon conseil le conseil que moi je me donnerai à moi-même il sert un peu à rien en fait ok contact il y a un formulaire de contact en tout cas je ne sais pas s'il y a un email souvent ça va être contact at v-associé le contact me va directement dans ma boîte même à 3h du matin donc je vous répondrai contact at v-associé.com très bien j'allais te demander où est-ce qu'on pouvait te contacter donc là il y a un numéro de téléphone mais là c'est pas ton portable on peut t'ajouter sur LinkedIn oui on peut m'ajouter sur LinkedIn tu opères sur les réseaux sociaux ou pas du tout alors je déteste ça mais je considère que c'est un média d'accès en fait c'est-à-dire que c'est toujours la même réflexion si j'étais pas obligé ou si je pensais que c'est mais c'est un avantage compétitif la preuve quelqu'un qui veut me contacter il va aller sur LinkedIn ou sur Instagram alors que vraiment alors je suis un un des pourfendeurs d'Instagram mais j'y suis dessus parce que comme ça on peut m'envoyer un message et vous voyez un des trucs les plus intéressants que j'ai fait récemment c'était venu par quelqu'un qui m'a envoyé un message sur Instagram donc il faut avoir une réflexion qui est parfois un peu compliquée c'est-à-dire j'aime pas mais ça fait partie du monde donc je l'accepte les réseaux j'aime pas ça mais ça fait partie du monde et parfois même on se noie là-dedans j'aime pas ça mais il me surprend de me trouver extraordinaire parce que j'ai fait un petit tweet et qu'il y a 100 likes et je me dis waouh c'est débile c'est puéril mais on n'est pas toujours parfait on fait des choses dont on n'est pas spécialement rétrospectivement toujours parfaitement fier l'important c'est d'être un meilleur soi-même que la veille voilà très bien est-ce que tu aurais un livre à me recommander ? un seul si tu avais un livre à offrir à tout le monde un seul mais j'en ai trop des un livre non mais là c'est une trop difficile question c'est comme si vous me demandiez s'il y a une couleur ou non je peux non mais parce qu'en plus il y a des registres de livres donc ça veut dire pour faire quoi pour vous divertir pour apprendre sur la rhétorique alors ah bah moi il y a un livre alors vraiment qui est facile à lire en plus c'est l'été que j'ai trouvé très plaisant il n'apprend rien mais qu'est-ce qu'on s'amuse c'est un livre qui s'appelle Imperium d'un auteur anglais qui s'appelle Paul Harris qui raconte l'histoire de Cicéron et de son soi-disant assistant et qui combat pour gagner un procès à Rome devenir consul etc c'est un livre qui parle assez bien de ce que je fais moi enfin ce que j'ai l'impression de faire et de la façon dont ça se passe donc ouais c'est un bon petit livre sans prétention mais il y en a des plus difficiles auxquels il faut s'atteler voilà moi j'essaie de de feuilleter un livre par semaine je je les lis pas parce que c'est trop compliqué il faut du temps mais je feuillette toutes les semaines un livre là par exemple j'ai feuilleté hier un livre que je trouve intéressant c'est lié à notre à notre thème mais c'est un livre inédit qui s'appelle l'histoire de la rhétorique dans l'antiquité c'est un livre super agréable à lire et sur lequel on apprend plein de choses mais après moi je parle de ça parce que c'est je suis pas quelqu'un en ce moment je suis très concentré dans ça mais on peut lire plein de livres là j'ai lu un livre qui est un livre d'introduction de Mathieu Laine qui globalement parle de sa passion pour la littérature il y a tellement de livres il y a tellement de sujets que c'est difficile qu'est-ce que l'art contemporain par contre c'est vrai que la lecture c'est un rythme la maison la Julien Grac le dernier qui est sorti c'est dur de se mettre dans ce rythme quelle difficulté mais quel choix aussi d'être dans un autre temps un petit point sur l'IA parce que tu l'as touché tout à l'heure je te laisse après tout de suite ça a déjà changé votre vie vous ? ok tu as de GPT ? non non pas déjà de GPT parce que ça marche pas non ce qui change notre vie c'est d'ailleurs ce qui va de toute façon tout va changer parce que ce qui change notre vie c'est la capacité d'analyser d'une manière non humaine des masses de données énormes donc le big data l'intelligence artificielle ça ça change votre vie parce que dans une entreprise vous pouvez connecter votre on va dire votre réseau et vous pouvez savoir comment les gens pensent à un moment T de manière extrêmement pointue mais bon alors ça pareil on se revoit pendant trois heures mais moi je crois à une chose mais je sais pas j'ai pas encore assez réfléchi il faut étudier cette question mais je crois que bien sûr que la justice pourrait être rendue par une intelligence artificielle très justement sauf qu'elle ne peut pas être dévolue à quelqu'un qui n'est pas un autre homme alors ça c'est important comme idée rendre la justice c'est un pouvoir qu'on donne sur les autres il y a toute une littérature des camps de concentration là-dessus le regard du Waffen-SS qui s'abat sur parce qu'il a une autorité de vie ou de mort sur la personne de contrôle le juge il a un rapport extraordinaire c'est à la fois le rempart des libertés celui qui vous protège vous avez une injustice il n'y a qu'un juge qui peut vous rétablir votre honneur votre et en même temps celui qui réprime et ça je vois pas qu'un robot puisse même s'il est ultra-efficient un jour avoir ce pouvoir là on serait vraiment dans une société qui serait post-matrixienne ou je sais pas comment dire je pense pas que les hommes iront jusqu'à abandonner leur pouvoir sur les autres mais par contre ils pourraient se perdre et c'est ça sans science sans conscience n'est que ruine de l'âme ça veut dire quoi ils pourraient se perdre en pensant que bah voilà Instagram c'est la vie c'est pas vrai mais on s'est un peu perdu là-dedans l'intelligence artificielle rendrait la justice mais ça serait pas la justice si tu avais l'occasion de murmurer à l'oreille d'Antoine V au moment où il vient d'avoir son barreau un petit truc à l'oreille qu'est-ce que tu te dirais je prendrais un peu de temps pour y réfléchir déjà et puis en fait je vais vous faire une réponse qui peut paraître un peu sophiste justement mais est-ce qu'on a vraiment besoin de se le dire je veux dire il me regarderait je le regarderais et je lui dirais peut-être de quoi as-tu besoin en fait de quoi as-tu besoin et j'essaierais de lui donner la première marche pour monter l'escalier c'est parfois de ça juste la première marche donc tu serais dans l'écoute plutôt que dans la non mais là aussi j'ai tellement parlé pendant trois heures que comment voulez-vous que je sois crédible à dire que j'aime écouter c'est pas écouter c'est être sensible à ce qui est au-delà de la parole le regard de quelqu'un la façon dont il interagit ça dit plus que des mots donc voilà pour répondre à votre interrogation j'essaye d'être être c'est pas parler il faut être aussi donc je lui dirais de quoi as-tu besoin et j'essaierais de me donner le temps de comprendre qui il est sans nécessairement toujours parler en fait merci Antoine V on te contacte on t'ajoute partout si on a des problèmes si on n'a pas de problèmes on peut t'appeler aussi j'imagine mais je sais pas ce qu'on fait avec dans la bienveillance dans la bienveillance voilà merci beaucoup je vous en prie merci à vous et puis à très bientôt j'espère que vous avez passé un bon moment à l'autre côté que ça vous a appris un certain nombre de choses inspirées n'hésitez pas à vous abonner et puis à nous écrire à Antoine à moi pour nous dire ce que vous avez pensé de tout ça allez bisous je vous embrasse à bientôt à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501